Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo qui change d'habitude et je crois que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, un podcast avec un invité que vous connaissez peut-être ou pas, Amaury, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, merci Lucas pour l'invitation. Merci pour ton temps, comme je disais tout à l'heure, ça fait trop plaisir parce qu'Amaury, je suis venu un peu démarcher sur Instagram, on en reviendra, il a accepté de donner un peu de son temps dans un podcast, comme ça, ça permet de me donner ça à plein de gens et on va échanger sur plein de trucs. Donc, comme on s'est dit aussi, un peu plus miser entrepreneurial, business, ça va parler de street et création de contenu, ça va être la logique, mais si du coup, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes un peu dans ce milieu, que c'est quelque chose que vous visez pour plus tard, écoutez, je pense que ça pourrait être très intéressant, vous allez apprendre beaucoup de choses parce que je ne pense pas qu'on soit beaucoup à être dans ce business model-là, du moins à y être passé, donc ce serait intéressant d'avoir des retours. Et avant de commencer, Amaury, ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Yes ! Alors, vous m'avez peut-être déjà vu il y a plusieurs mois de ça sur des vidéos qui parlaient de street avant que je change de domaine, mais dans les grandes lignes, je m'appelle Amaury Vermersch, j'ai 32 ans, je me suis lancé sur YouTube, en tout cas sur la chaîne qui m'a fait connaître fin 2021, où mon objectif, c'était de faire du contenu autour du street workout. Du contenu divertissement, du contenu éducatif, du vlog, il y a eu un petit peu de tout, on pourra peut-être revenir un petit peu là-dessus. Chaîne que j'ai supprimée courant 2023 parce que je n'avais pas réussi à débloquer la full planche pendant 5 secondes. Donc j'ai recréé une chaîne fin 2023, toujours sur le street, qui a bien marché aussi, jusqu'à arriver sur début 2024, où là j'ai arrêté de créer du contenu autour de ça, pour créer du contenu autour du développement physique au poids de corps, parce que j'ai fait un changement de business model à ce moment-là, qui m'a bien réussi, où en gros, de fin 2021, où je me suis lancé, j'ai gagné 0€. Et à ce jour, là j'ai fini le mois d'août à 6500 et des patates. Donc plutôt satisfait de l'évolution. Et du coup, ça va être l'occasion sur ce podcast de parler de création de contenu, mais aussi des hauts et des bas du business dans le street workout en général. Et en toute transparence, parce que l'idée c'est que je vous balance des chiffres, je vous balance des stats, je vous fasse part de retours d'expérience, plus qu'il y a d'eux-mêmes, et que ça puisse vous servir. Donc voilà dans les grandes lignes, et maintenant je suis open pour tes questions. Très bien, ta présentation parfaite. Non, c'est hyper intéressant, et c'est pour ça que je suis venu assez rapidement vers toi. Vous allez voir pourquoi récemment, mais très vite, même quand j'étais découvert sur le street, c'est au tout début. Je m'en souviens, sur Insta, je t'avais envoyé un message au tout début de ta création en me disant « Ah, c'est trop bien ce que tu fais, let's go, continue ! » Parce qu'on n'était pas beaucoup en fait, vraiment pas beaucoup. Et du coup, j'arrivais très facilement à me voir dans ce que tu faisais. J'étais en mode « Enfin quelqu'un qui est un peu dans la même logique que moi, qui… » Je ne sais pas comment le dire, c'est que je savais déjà, quand tu avais commencé tes premières vidéos, que ça allait marcher. Je ne sais pas, je pense que tu avais un peu ce même truc, je ne sais pas, si tu t'es lancé ou tu avais déjà un peu ce truc-là, de toute façon, vu un peu le mindset que tu avais, c'est sûr que ça allait fonctionner, tu vois. J'arrivais un peu à le sentir dans tes vidéos, même dans la façon, je ne sais pas, que tu parlais, t'as amené le truc. J'étais en mode « Lui, c'est forcément sûr qu'il y arrive, alors il n'y a pas de… » Genre, tout est logique. Il a une façon d'amener le truc et je me reconnais tellement en lui que je sais que ça va marcher, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais… Ça, c'était quand ? Est-ce que tu as découvert les vidéos quand ? Genre en 2022, un truc comme ça ? Oui, dans ces eaux-là, oui. Je commençais aussi en 2022, 2023. Honnêtement, à ce moment-là, j'étais assez confiant que sur du long terme, j'allais réussir à vivre de tout ça parce que je suis déterminé. Ce n'était pas du tout mes premières vidéos sur YouTube. J'avais une chaîne qui parlait de jeux vidéo à l'époque où j'avais déjà fait des dizaines et des dizaines de vidéos pour XP sur le sujet. J'étais confiant qu'en termes de projet, à 5 ans, ça allait fonctionner. Maintenant, entre « Est-ce que ça va fonctionner au bout d'un mois ? » et « Est-ce que ça va fonctionner au bout de 5 ans ? », il y a un gouffre. Et puis, ça va être intéressant de revenir là-dessus, c'est qu'il a fonctionné en termes de visibilité. Genre créer une communauté, avoir des vidéos qui tapent 10 000, 50 000, 100 000 vues ou que sais-je. Et il y a « Marcher financièrement », ce qui sont deux choses qui n'ont rien à voir. Et ça, il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Donc, ça va être l'occasion de développer ça. Mais en termes de mindset, j'étais sûr que ça allait marcher d'une façon ou d'une autre au bout d'un moment. Oui, c'était sûr, tout était logique pour y arriver. Et comme tu as dit, c'était vraiment la même vision que j'ai eue. Et c'est super intéressant le côté de faire en sorte que ce soit visible et faire en sorte que ça marche financièrement. Parce que j'ai littéralement passé deux ans sur YouTube à me dire « Ah, je vais faire des vidéos pour YouTube, pas pour en vivre. » Et faire beaucoup, beaucoup de contenu sans me dire « Ah tiens, quand est-ce que je vais gagner de l'argent ? » Parce qu'en fait, j'aurais bien gagné un peu d'argent quand même. Et quand tu fais deux vidéos par semaine et qu'au bout de six mois, tu dis « Ah, mais il y a toujours zéro sur mon compte. » Et que tu ne fais pas non plus dix mille vues, tu fais « Merde, il y a une petite balance qui n'est pas ouf. » Et non, non, si je reprends un peu mon cas personnel, un peu comme toi, j'ai un peu le même parcours. J'ai fait beaucoup de YouTube sur les jeux vidéo, sur Minecraft, pendant très très longtemps. Dès que j'ai commencé le street 2019, j'ai direct pris cette passion pour YouTube, je l'ai amené dans le street. Donc il y avait le Transformation Challenge Eric Flag à l'époque que j'avais documenté. Je crois qu'il est toujours sur ma chaîne, c'est mes premières vidéos. Et après, j'ai passé mon diplôme de coach, tout ça, j'ai travaillé en salle. Et j'étais en mode « Ok, j'ai envie d'en faire quelque chose de concret, j'ai envie d'en vivre. » Sauf qu'à cette époque-là, impossible de savoir par A plus B comment mettre de l'argent sur ça, comment faire de l'argent. Donc l'option la plus simple, c'était juste créer du contenu pour monter la visibilité. Et plus tu gagnes d'abonnés, plus l'argent va venir après. Et puis tu te rends compte que pas forcément. Et du coup, j'ai regardé ta vidéo que tu m'avais envoyée sur le business très très intéressant où tu t'expliquais du coup ton changement de parcours et ce que tu as commencé à faire. En fait, j'avais fait la même chose. J'ai commencé par la première formation en ligne, j'allais faire du Einstein. J'ai dit « Tiens, première formation que je peux vendre, Einstein. » Hop, deux ventes, 80 euros dans ma tête. J'étais le roi du monde. J'étais en mode « Je vais devenir mi-millionnaire. » Ça va être incroyable, je vais pouvoir quitter mon boulot et aller vivre à Bali. Truc de fou. Et toi, c'est intéressant parce que tu l'as vu en mode « J'ai ma formation en Einstein, il m'en faut plus pour essayer de faire plus d'argent. » Et moi, je l'ai vu en mode « Putain, j'ai fait une formation qui marche. Maintenant, je vais faire un truc très gros pour gagner beaucoup. » Donc mon objectif juste après ma formation en Einstein, c'était « J'ai envie de créer un diplôme de street. » Genre un diplôme de coach, vraiment tout qui n'a jamais été fait, une formation pour faire progresser les gens. C'était un truc énorme parce que je me rendais compte que niveau entraînement, c'était catastrophique. Et moi, grâce à mon diplôme, j'étais vraiment misé là-dessus sur l'entraînement. Et j'ai passé littéralement, je ne sais pas, six mois à brainstormer, à me faire des fiches, des trucs de fous, à faire tout sur Podia, une formation carré. Vraiment, je me suis cassé le cul pendant six mois pour faire zéro vente. Je sors ma formation, je fais mes pages de vente, marketing pour une semaine, tout est là. Toutes les vidéos YouTube en même temps. Et je travaille en même temps, du coup, en 30 heures à ma salle. Et là, zéro vente, je fais « Waouh ! » Je crois que c'est ma plus grosse claque. La réalité du terrain. C'est vraiment en mode « Ouais, qu'est-ce qui se passe ? » Et à partir de là, en fait, je me suis laissé un an. Genre, je suis tombé au chômage que ma salle a fermé. Donc, je me suis laissé un an pour en vivre. Et encore aujourd'hui, donc ça fait un an. Donc, ma salle a fermé en été 2023. Là, on est en été 2024. Ça fait un an. Et on va dire, dans cette période-là, allez, j'ai gagné entre 7000 et 8000 euros, tu vois, je pense. Grâce, du coup, à avoir venu à mes coachings, formations, tout ça. J'ai un peu changé mon business model. Mais aujourd'hui, je fais face à plein de trucs qui m'empêchent de croître et de surtout bien choisir ma source de revenus. C'est surtout ça le problème. Et c'est pour ça que je suis venu vers Amaury. Du coup, on va y revenir. Je suis venu sur toi sur Insta. Je te renvoie un message pour te demander comment toi, tu avais eu cette réflexion sur ton changement de positionnement. Pourquoi le street, tu penses que ça ne marchait pas, etc. Donc, est-ce que tu veux développer un petit peu le côté ? J'ai bien aimé ta vision du street pur dans lequel tu étais et en quoi c'était un problème, tu vois. OK. Voilà, il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu viens de dire. Oui, j'ai parlé, j'ai parlé. Je vais essayer de reprendre ça un petit peu point par point pour que, parce que toi, tu vas rapidement connecter. Mais c'est vrai que ceux qui sont peut-être un peu plus distants par rapport à ce milieu, ils sont peut-être un peu perdus. J'ai eu un peu un parcours similaire dans le sens où moi, quand je me suis lancé, je me suis dit, j'ai deux ans de chômage, parce que j'étais du coup ingénieur dans l'informatique. J'étais chef de projet dans une PME que j'ai quitté. En rupture conventionnelle, donc, chômage qui va avec. Évidemment, je n'ai jamais cherché d'autres jobs pendant ce temps-là. J'ai juste utilisé le chômage pour lancer mon activité. Entreprise. C'est exactement ça. Comme par hasard, ça a commencé à tourner une fois que je suis arrivé au bout du chômage. On pourra revenir sur cet aspect-là derrière, parce que je pense que ça conditionne beaucoup la réussite de ne pas avoir de plan B. Sans pour autant se suicider professionnellement, mais on pourra détailler. Et yes, quand je me suis lancé en 2021, jusqu'à fin de l'année 2022, je n'avais sorti aucun produit. Autrement dit, je faisais juste des vidéos comme toi, en mode, je vais créer une communauté, je vais gagner de la visibilité, commencer à construire quelque chose dans le street. Et de là, je pourrais en faire quelque chose. Mais j'avais quand même cette idée de me dire, il faut que je monétise l'audience, parce qu'à un moment donné, il faut faire rentrer des sous. Pour gagner des sous sur YouTube, tu as la monétisation. Ça, c'est ce que la plupart des gens connaissent, donc les fameuses pubs dans les vidéos qui se débloquent à partir de 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage. Le problème, c'est que la monétisation, si tu veux en vivre, chacun définira ce qu'il veut par vivre. Mais on va dire, au moins atteindre ton seuil de survie, de la bouffe, un loyer et tes petites charges fixes. On va dire que selon où tu es, c'est peut-être 1 200 euros, un truc comme ça, 1 000 euros. Enfin, ça dépend de ton loyer, mais on va dire que c'est dans ces eaux-là, si au moins tu ne peux pas finir à la rue. Et la monétisation YouTube, à moins que tu fasses beaucoup de vues, c'est chaud. C'est très, très chaud. Pour que vous ayez une idée, pour 1 000 vues, tu vas gagner entre 1,50 euros pour les vidéos les moins bien payées, à moi mes vidéos les mieux payées, ça a monté à 4 euros. 4 euros, c'est exceptionnel. En moyenne, tu es entre 1,50 et on va dire 2,50. Voilà, un truc assez standard. 1 000 vues monétisables, donc 1 000 vues qui ont vu de la pub. Donc, tous ceux qui ont un bloc, machin, ça ne te fait pas des vues. Donc, en réalité, sur 1 000 vraies vues, tu n'as pas 1 000 vues. Donc, c'est là que tu te dis, ok, il va falloir taper plusieurs vidéos qui font plusieurs dizaines de milliers de vues par mois, sinon c'est mort. Moi, mes meilleurs mois, j'ai dû faire 700 euros. Alors que, putain, j'avais commencé à taper 200 000 vues et 300 000 vues. Donc, il faut le double. C'est très, très, c'est bien. Donc, c'est chaud, chaud, chaud. Donc, jusqu'à janvier 2022, je n'avais rien monétisé, au sens, pas de produits, pas de services. J'arrive de fin 2021 à fin 2022, j'ai 3 000 abonnés, à peu près, à ce moment-là. Et là, je me dis, ouais, bon, j'ai passé déjà un an sur ce projet, j'ai gagné zéro, j'ai 3 000 abonnés, j'ai au mieux une vidéo qui a dû faire 10 000 vues, c'est la merde. J'avais en tête de sortir des services. Donc, je me dis, 2023, janvier 2023, je sors mon premier programme vidéo du Einstein, comme toi, Dieu. Donc, pour apprendre aux gens à faire le Einstein, une formation. Certains appelleront ça e-book, d'autres formations. C'est vrai qu'e-book, en général, on pense à tout ce qui est plutôt PDF, à ses vidéos. Donc, comme toi, c'est ce qu'on appelle plutôt formation en ligne, comme on peut le retrouver dans plein d'autres domaines. Donc, un petit produit. Petit produit, c'est-à-dire un petit prix. Alors, pour certains, ça va paraître être des prix excessifs, mais quand ton truc, il vaut 50 balles, c'est ce qu'on appelle un petit produit, 20 euros, 30 euros, 15. Moins de 100 balles, c'est vraiment du petit produit. Donc, je sors ça en fin janvier 2023. Ouais, j'ai dû faire deux ventes, trois ventes, j'en sais rien. Donc, j'ai dû me faire 100 balles sur ma sortie. Je me dis, ok, c'est cool, ça fait des ventes, mais je suis toujours un clochard, du coup. On va pas chier, moi, avec ça. C'est toujours la merde. Je me disais, avec 3000 abonnés dans le milieu du street, il y a peut-être moyen de faire plus. C'est vrai que c'est assez logique au début de se dire, putain, mon produit, quand même, c'est tout le monde veut l'Einstein, tu vois. Tu te le vends, moi, c'est vraiment cette vision de, putain, mais c'est parmi les 3000 abonnés. C'est sûr qu'il y en a au moins, je sais pas, 50, 100 qui le veulent, tu vois. T'as vu pas ce que t'es marketing de comment tu dois tourner le truc. Du coup, c'est trop intéressant. C'est très drôle. Et là, douche froide, je fais, ok, c'est chaud. Un mois et demi plus tard, je sors le Einstein Push-Up, programme Einstein Push-Up. Pareil, petit produit à 50, 60 balles, je sais plus. Giga Flop aussi, j'ai dû faire trois ventes. En plus, on parle de vente au lancement, donc avec en plus un prix de lancement. Donc, le moment où t'es censé avoir un vrai élan, catastrophique. Je sors Einstein Press, catastrophique. Bref, je me dis, bon, alors, au final, avec les trois programmes cumulés, je commence à me rendre compte que chaque mois, je peux faire peut-être deux ventes par programme. Ce qui est nul à chier. Mais tu commences à te dire, ça veut dire que si je joue sur le volume de services que je vends, même si je peux pas en vendre beaucoup, si en fait, je propose beaucoup de services, ça peut compenser. Bon, ça peut compenser, tu fais 300 euros, quoi. En street, c'est un peu logique de se dire, attends, j'ai juste à faire une formation par figure. Donc, tu prends la logique comme tu as fait après, une figure, un truc, et ça devient logique au début, tu vois, de tourner sur ce business model-là. Tu te dis, je fais un petit catalogue sur tous les éléments. Carrément. Le problème, c'est qu'il y a certains éléments qui demandent en prérequis d'autres éléments. Parce que Einstein Push-Up, pour les entraîner, il vaudrait mieux que tu aies un Einstein au préalable. Ça va pouvoir t'aider quand même. Donc, en fait, tu te dis, ça veut dire que le gars qui m'achète Einstein Push-Up, il faut déjà qu'il ait le Einstein. Mais ça veut pas forcément dire qu'il a acheté le programme Einstein pour autant. Mais peut-être que ça peut aussi lui donner envie, je sais pas. Donc, je commence à sortir ça. Avec le temps, je sors Front Lever avec un pote, Kail, parce que j'étais pas assez bon dans ce domaine et je l'avais jamais enseigné. Donc, je commence à me dire, j'étoffe ma gamme de produits comme ça. Jusqu'à rajouter à terme Back Lever, Traction et Muscle Up. Je fais la version express. Très bien. Avec ça, j'ai un petit peu de monétisation YouTube qui commence à arriver. 100 euros, 150 euros, 200 euros au fur et à mesure du temps. Je commence à me dire que le street à lui seul, avec mes contenus, ça fait pas beaucoup de vues. C'est-à-dire que j'ai des vidéos qui doivent tourner en moyenne à 1 500, à peut-être 2 000 vues en moyenne. Donc, pas beaucoup. Enfin, pas de quoi en vivre, en tout cas. Et c'est là que je me dis, je vais sortir des vidéos un peu réaction, où j'avais commencé à réagir sur des sujets en lien avec le sport. En me disant, je vais m'attaquer à des sujets de société qui font parler, ça peut peut-être être un bon levier pour avoir de la visibilité. Excellent levier pour avoir de la visibilité. Au final, ça a très bien marché. C'est là que j'ai fait mes meilleurs. Je suis passé de peut-être, à ce moment-là, 4 000 abonnés. Au moment où je supprime ma chaîne courant 2023, j'étais à 17 000. Donc, j'avais eu une très bonne croissance sur le laps tout le temps. Mais du coup, c'était trop déconnecté avec le street. Donc, en fait, ça faisait de la visibilité, ça faisait de la monétisation YouTube, mais ça ne faisait pas des ventes de programmes. Ça en a fait un petit peu, mais c'était trop décorrélé. Bref. Donc, j'arrive à ce constat sur fin 2023, où je suis en mode, je fais une vidéo tous les deux jours, parce qu'en plus, je vais bombarder comme un ouf. C'est vrai que là, j'étais en mode, c'était vraiment le respect que je construisais tout le temps. Parce que j'avais fait une voie de vidéo par semaine pendant 6 mois. Et déjà là, en fait, j'étais un chômeur. J'étais dans ma chambre matin ou soir. Chaque jour, c'était jour 1, je scribe, jour 2, je tourne, jour 3, je monte. Toi, je sais comment il fait. C'est un truc de baiser. Tu ne peux pas vivre avec toi. Tu ne peux pas vivre. Alors moi, c'était des vidéos réactions où je faisais ça, une vidéo tous les deux jours. Donc, c'était une journée de boulot, une vidéo. Donc, ça allait, tu vois, c'était... Ouais, mais c'est énergie pour un sujet. A toujours... Puis tu es en mode, c'est non-stop. Ouais. Ah ouais. En gros, c'était quoi ? Une heure de tournage, deux heures de montage. OK. Donc, en soi, ce n'est pas si chronophage. Mais c'est juste que tu ne t'arrêtes pas et c'est tous les jours. Oui, c'est ça. C'est ça qui est lourd. Mais en soi, ça le faisait. Donc, je fais ça et je me dis vers fin 2023, OK. Je commence à avoir un peu de monétisation YouTube parce que je fais des vidéos comme un ouf et il y a des sujets de société qui buzzent. Il y a des vidéos, elles sont montées à quasiment 100 000 vues où je tapais un peu sur tout le monde. J'ai un peu atomisé tout le monde. J'ai parlé des LGBT dans le sport, les trans, les machins, les gros, les mecs, les moches. Ouais, mais c'est ce qui fait des vues. Tu l'as bien vu. Ça fait des vues. Et en plus, c'est des sujets qui, moi, à titre personnel, vraiment m'intéressent parce que c'est des sujets de société où j'arrivais à connecter avec l'univers du sport, le mindset, etc. Et puis, j'ai quand même le street. C'est quand même un milieu où les gens sont globalement assez en confrontation avec la bien-pensance qu'il peut y avoir. Donc, ça pouvait s'y retrouver. Donc, OK. Et ouais, j'arrive in fine à faire un petit 1500 euros entre, on va dire, 50, la moitié monétisation YouTube, moitié vente de programmes au final. Donc, il y a progression. Carrément. Sauf que tu te dis, je commence à faire 1500, 2000 euros. Je peux en vivre. Moi, j'estimais que j'étais un cochard. Mais on pourra revenir sur ces notions-là après. Mais je suis en mode, le problème, c'est que je n'ai pas de vie. Il y a zéro stabilité. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner d'ici deux semaines, un mois en termes de… Parce qu'en fait, je suis hyper dépendant de mes vues YouTube. Demain, YouTube, il décide de me virer, de me censurer ou je ne sais pas quoi, ou dire que mes vidéos, elles ne sont pas OK. En fait, j'ai la moitié de mes revenus qui sautent. C'est chaud. C'est très chaud. Et c'est là que je commence à me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire dans le street ? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et c'est là que j'en viens à prendre un accompagnement business avec Antoine Blanco pour essayer de débloquer un peu ce plafond de verre et avoir une autre vision du business en ligne qui était encore assez limitée à cette époque-là. Et c'est en faisant ça sur fin 2023 que j'en viens à courant début 2024 à dire, en fait, le street, ce n'est pas le bon domaine. Et là, on va pouvoir développer ce point. Et à me dire, en fait, il faut juste que j'arrête de faire des vidéos de street. Je suis en train de mettre énormément de temps et d'énergie dans un domaine où tu peux faire des sous, on pourra détailler. Mais moi, je ne suis pas la bonne personne pour faire des sous dans ce domaine. Ou alors, d'ici trois ans, par rapport à mon échelle de faire des sous. Et en plus, ça va me demander une quantité d'énergie et d'effort qui, dans un autre domaine, j'aurai une rentabilité bien plus rapide. Et c'est comme ça que j'en suis venu à, du coup, bifurquer dans la musculation au poids de corps qui est, en fait, le domaine vieux comme le monde. Il y a des gens qui perdent du poids, il y a des gens qui veulent se muscler. Rien d'original. Et à me dire, en fait, il faut que j'arrête de vouloir absolument parler du street alors qu'en fait, tout le monde s'en bat les couilles, entre guillemets. Et je vais aller dans la musculation au poids du corps qui, en fait, a beaucoup plus de sens. Et c'est comme ça que janvier, j'ai fait, sur mon nouveau business, 1 700 euros. Février, mars, j'ai fait mon premier mois à 5 000. Je passe de chiffre d'affaires encaissé, pas facturé. Premier mois à 5 000. Après, il y a eu une période un peu compliquée où j'ai fait quelques erreurs, etc. Et là, je suis remonté à, j'ai refait 5 000, je ne sais plus quand. C'était quand ? En juin, 4 000 en juillet et 6 500 en août. OK. Avec une bonne croissance, rien à voir avec le street. Et surtout, en plus, juste en utilisant Instagram. Parce que ça aussi, il y a eu un gros switch là-dessus. Et donc, maintenant, je ne veux plus de revenus. Je ne veux pas parler de zéro revenu de monétisation ou autre. C'est vraiment de la vente de services. Donc, voilà pour l'historique et le parcours. Maintenant, si tu as envie qu'on détaille certains points plus précisément. Carrément. Carrément. Là, le côté street, il me parle direct. Justement, ce côté switch de, est-ce qu'on peut faire de l'argent avec le street ? Et ça, du coup, c'est la question que je me suis posée et que je remets en question dans mon projet pro. Parce que moi, je ne me niche que là-dedans. Un peu comme toi, c'est vraiment que street, que les figures. Parce que c'est mon expertise. C'est là que je me suis le plus fait chier à tout comprendre, à tout analyser. Puis même, en fait, tous mes coachings que j'ai eus, c'était là-dedans. Donc, tous les retours clients, c'est figure-figure. Je me suis vraiment plus niché dans tout ce qui est front, end-stand push-up et end-stand. Ces trois figures, un peu le big three. Je me suis un peu lancé là-dedans en disant, tout mon contenu, il va être là-dedans. Genre sur YouTube, c'est que les trucs hyper chiants, pas de montage. Mais j'ai resté 30 minutes, tu es avec moi. Et si tu regardais 30 minutes, tu es bien qualifié pour bosser avec moi. J'ai vu que tu as fait vraiment des masterclass sur les figures en mode, on n'est pas là pour faire du YouTube divertissement, même éducatif. On va dans l'ultra spécialisation. Exactement. C'est l'ultra spécialisation parce qu'avant, quand j'étais dans la période de deux vidéos par semaine pendant six mois, là, je me faisais chier sur le montage. Et en fait, ça ne payait pas. Il n'y avait pas forcément de mon retour. Et là, il y a deux trucs que j'ai mis en place. Donc, ce côté très spécialisation figure sur YouTube, donc hyper niché. Donc, ça fait un peu moins de vues. Mais je sais que les gens qui regardent, je vois de mon taux de rétention et tout, il est plutôt bon. Donc, c'est cool. Et le côté Insta, je me suis dit, ça pourrait être cool de développer sur Insta parce que j'ai un peu compris comment marchent les réseaux et je pourrais mettre toutes ces connaissances sur Insta parce que je n'allais jamais dessus. Je n'arrivais pas en fait à être régulier sur Insta alors que YouTube, j'arrivais à être très bien régulier. Alors que c'est plus dur, je pense que sur Insta. Je ne sais pas, le côté format court, one shot, j'aime un peu plus de mal. Donc, je me suis dit, je vais mettre toute mon énergie sur Insta et c'est là où j'ai commencé à faire du contenu plus authentique, donc avec beaucoup plus d'humour, avec ce côté quand même très sérieux et spécialiste dans le domaine du statique. Et ça a marché. Genre le côté très humoristique, il a bien marché, tu vois, parce que c'était un peu mon, un peu ma base. Tu vois, le Lucas, tous les jours, il est comme ça. Donc, ça a bien pris. Donc, j'ai gagné, je ne sais pas, 1 000 abonnés en deux mois, tu vois, un truc comme ça, ce n'est pas non plus énorme, mais c'est cool. C'est une excellente croissance même. Oui, c'est surtout des abonnés qualifiés, surtout ça, tu vois. Ce n'est pas 1 000 lambdas, c'est vraiment 1 000. Je sais que s'ils sont là, c'est pour quelque chose. Donc, ça, c'est très, très cool. Et maintenant, par rapport au côté un peu plus pro, eh bien, en fait, je me suis dit comment je peux faire pour gagner de l'argent, que ça soit stable et que j'en gagne beaucoup sans trop d'efforts. Parce que, tu vois, formation, comme on l'a dit, 50 euros, si tu veux en vivre, il faut que ta formation, tu la vendes 40 fois, tu vois, si tu veux te faire au moins 2 000 euros de chiffre d'affaires. On en parle. Mais je me suis très, très compliqué si je ne sors que des petits produits. Donc, l'autre réflexion que je m'étais faite avant, c'est des gros produits, tu vois. Gros produits, je monte un peu plus, 100, 150 euros, mais pareil, trop énergivore, faire des tunnels de vente, des trucs, ce n'est pas mon métier, tu vois, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et je me suis dit, coaching, accompagnement, c'est de base, je suis là pour ça, je suis coach, j'ai un petit peu mieux coach en plus, let's go, go all-in là-dessus. Et je me souviens, au tout début, je faisais des accompagnements à 50 euros le mois, tu vois, et j'avais vu, vraiment, pour te dire à quel point je n'avais aucune notion, mais j'étais passionné, passionné, c'est-à-dire qu'à 50 euros le mois, ils avaient un putain de suivi. Mais c'était au tout début, ça, c'est vraiment au tout début, quand je n'avais pas de notion de business, c'était très, très drôle quand j'y repense. Après, je suis monté un petit peu, je suis monté à 70 euros, mais j'étais en 20, ah, 70 euros, ça commence à faire cher, tu sais, c'est un gros syndrome de… Ah ouais ? Je n'avais aucune notion de prix, vraiment, c'était catastrophique. Et je demande à l'IAD, je ne sais pas si tu vois, c'était qui, l'IAD Ténix, si tu as dit quelque chose, l'IAD Scalab. Et ils faisaient des vidéos sur le street avant, et ils l'en vivaient, ils faisaient du coaching, formation… Attends, si j'ai une photo… Parce que le nom me dit un truc, mais si j'ai une photo, je ne sais pas… L'IAD… Comment tu dis ça ? L'IAD Scalab sur YouTube, maintenant. Et bref, du coup, lui m'a bien été un peu à me dire, parce que comme il vivait du street, il est très fort en marketing, vraiment, c'était une petite, une bonne tête là-dedans. Vous allez toujours, parce qu'il s'est spécialisé là-dedans, parce qu'il a vu que dans le street, on ne pouvait pas faire d'argent. Donc, pareil, il s'est spécialisé plus dans le marketing et un peu le make money. Et du coup, c'est lui qui m'a dit, mec, fais un x4 sur tes prix de coaching, en fait. Monte à 200 euros, 250 et voilà. Et moi, tu t'imagines bien à ce moment-là… Ah, je vois qui c'est, ça y est. Tu vois ? Je suis pas à 70 euros. Une fois, il s'était foutu ma gueule dans une vidéo, je me rappelle. Ah ouais ? Il est bien, il est très cru aussi quand il parle, ça me fait rire. Mais 70 euros, il me dit, bah, passe à plus de 200 euros. Dans la tête, c'est, mais quoi ? Mais comment tu peux faire un coaching à 200 euros ? Tu vois, pour moi, c'était lunaire, cette notion d'argent, 200 euros de coaching. Je me dis, personne ne va acheter pour ça. Et au final, ce qui est très drôle, c'est que du coup, je suis passé à 150 euros avant. Et c'est là où j'ai eu le plus de clients en janvier. J'ai eu trois clients sur trois mois. Donc, ça veut dire que là, je me suis fait 450 euros par mois pendant trois mois. Et c'était quand même un gros changement, un peu changement de paradigme de, putain, en fait, je peux facturer cher. Et les gens qui payent cher, en fait, je me rends compte qu'ils suivent mieux mes programmes. Ils sont plus intéressés et plus intéressants. Donc, en tant que coach, c'est trop satisfaisant, tu vois. Donc, j'ai encore monté aujourd'hui. Là, je suis monté à 247 euros par mois. Je pense que là, je suis bien. Je ne vais pas monter un peu plus. Pour l'instant, je reste sur ce tarif-là pour mon offre. Et j'arrive à un cas où je me dis, mais attends, là, j'essaye de tout bien mettre en place. Ça veut dire, j'ai mon offre sur les figures. J'ai ma garantie. J'ai tout. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'appels de vente cet été. Et à chaque fois, je n'arrive pas à vendre. Je n'arrive pas à closer, tu vois. Je me suis dit, bon, il y a un problème. Il y a un problème de vente. Je suis très nul en vente, tu vois. Ce n'est pas inné. Peut-être qu'il manque un peu de connaissances, de formations. Donc, j'aurai plein de trucs, plein de vidéos. Je prends des notes. Je prends des scripts. J'analyse. J'essaye. Il faut pratiquer aussi. Donc, je pratique beaucoup en appels. Et je me dis, putain, mais est-ce qu'en fait, le problème, ce ne serait pas mon offre ? Parce que je me dis, dans un but, dans un appel, tu vois. C'est d'aller chercher un peu ce qui pique chez la personne, ce côté un peu ce qui fait mal, ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Sur le fait, surtout en street, on prend le côté stagnation et blessure. C'est un peu les bêtes noires du street. C'est vraiment sur le point que je m'appuie pour dire à la personne, si tu ne veux plus stagner, si tu ne veux plus te blesser, viens me voir. Comme ça, on met les choses en place et on progresse. Mais ce que je me dis, c'est que c'est assez puissant pour que la personne te fasse confiance pour payer 250 euros par mois pour un coaching. Et je commence à réfléchir en me disant, il y a peut-être moyen de tourner différemment. Donc, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message où je t'ai demandé comment est-ce que tu voyais le truc ? Et moi, je le voyais plus en mode, autant me passer un peu dans le côté, je vais faire en sorte d'aider la personne à se transformer physiquement. Donc, plus juste atteindre des figures, mais tu veux vraiment une transformation physique. Parce qu'une personne en soi, il y en a beaucoup qui ne veulent juste pas atteindre des figures, mais développer un physique athlétique, perdre du poids, gagner en muscle, comme on l'a dit. Et on prime, en fait, une filée de ça, débloquer des figures parce que ça reste dans la continuité du poids de corps. Pourquoi pas avoir un stand, un stand push-up, un front, dans la logique de l'accompagnement. Donc, je voulais savoir ce que tu en pensais. Est-ce que tu penses que cette réflexion tient sens ? Et est-ce que tu penses qu'on peut quand même faire beaucoup d'argent en restant que dans le statique pur et dur ? Ou il faut faire un mix, comme j'essaie de le faire dans transformation et figure une filée. Il y a pas mal de choses. En résumé, je dirais bien que la réponse, c'est dans ta question. Mais pareil, pour que chacun puisse bien suivre, il y a une réalité économique. Parce qu'il y en a beaucoup, ils pourraient se dire en écoutant cette conversation, les gars, ils pensent qu'à se faire de la thune. Oui, bien sûr qu'on pense à se faire de la thune. Parce qu'à un moment donné, si tu veux vivre de ton activité, c'est bien sympa de vous faire des vidéos YouTube. Mais si je dors dans des cartons, vous n'allez pas avoir de vidéos YouTube concrètement. Donc, à moins que tu sois en mode, le YouTube, c'est du support et tu as un taf à côté. Parce qu'ils pourraient s'entendre, il y a plein de gens qui font ça. Et à un moment donné, il faut trouver un moyen de à la fois avoir du contenu utile qui nous plaît, qui est des gens et être rémunéré pour ça. Et comme tu ne peux pas compter sur la monétisation YouTube, il faut que tu vendes du service. D'où cette réflexion de se dire, on va vendre des formations. Je me rappelle qu'une fois, on m'avait ajouté dans un groupe, je crois que c'est TED. Tu vois, tu vas voir qui c'est TED. Il m'a ajouté dans un groupe où les gens, ils nous crachaient. C'était sur moi, mais plus largement sur les gens qui vendent des formations dans le stress. C'est rigolo. Mais parce que c'est normal. Vendre de la formation en ligne, c'est quand même très connaît très péjorativement parce qu'il y a eu plein de cas d'arnaque, de machin comme ça. Donc, j'entends. Et voilà, c'est assez mal vu. Et en France, en plus, les gens, ils ont un gros problème avec l'argent de se dire si c'est une passion, ça ne doit pas être attaché à l'argent. C'est bien pour ça. Ça va de mieux en mieux, je trouve. Ça va de mieux en mieux, mais c'est compliqué. Surtout que les gens en France, ils n'ont pas l'habitude de payer pour apprendre quelque chose parce que l'école est gratuite. En tout cas, elle n'est pas gratuite, mais elle est financée de façon invisible. Tu ne sors pas ta carte à chaque fois que tu vas prendre un cours d'histoire. Il y a un type TPE à l'entrée de la classe. Tu ne reçois pas de facture, ne serait-ce qu'à la fin de l'année, de combien ça t'a coûté l'école. La santé est gratuite. Pareil, c'est financé de façon en réalité transparente. Tu la finances, mais tu ne t'en rends pas compte. Les gens n'ont pas en France des coûts mis en face des services qu'ils ont par défaut. Ils ont l'impression qu'un petit peu tout est induit. Et donc, payer pour aller chercher de la connaissance, quel que soit le domaine, il y a déjà des gros blocages psychologiques où quand tu as quelqu'un en face de toi, il faut arriver à lui faire prendre conscience. Et à un moment donné, mec, si tu veux avoir certains éléments, soit tu cherches du gratuit sur Internet, c'est sûrement ce que tu as déjà fait, soit tu te rends compte que ça a des limites. Et à un moment donné, il n'y a personne qui va faire ça gratos pour toi. Personne ne va te filer de son temps comme ça, surtout en ne sachant pas qui tu es, si tu vas en faire quelque chose. Donc, vient le côté monétisation. Et toi, c'est intéressant, tu t'es dit je vais monétiser du coaching, ce qui se fait déjà dans le street. Il y en a plein qui le font à des prix que je trouve entre guillemets à la fois beaucoup trop bas, mais à la fois, il y a un problème de marché. C'est là que ça va être intéressant. Tu l'as dit toi-même. En fait, un coaching, ça n'a pas de prix fixe. Il n'y a pas d'une heure de coaching, ça devrait valoir 50 euros, 100 euros, 200 euros. Il y a cette vidéo qui a tourné de je ne sais plus quel entraîneur de tennis qui disait, si tu veux une heure de coaching avec moi, c'est 10 ou 15 000 balles de l'heure. C'est un gars qui a entraîné les meilleurs et tout le monde était en mode, mais 10, 15 000 euros de l'heure, c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque, les gens sont cons. Mais c'est parce que les gens ne comprennent rien. C'est ça le problème. Mais le fait est que pourquoi ton coaching vaudrait 50 euros, pourquoi il vaudrait 100 euros, pourquoi il vaudrait 5 000 euros, 10 000 euros. C'est une question de qu'est-ce que tu apportes à la personne. Et c'est ça qui est intéressant dans ton point, c'est que là, tu te rends compte que tu es arrivé sur un problème qui est que, en fait, qui va être prêt à payer plus de X euros pour apprendre des figures, en fait ? Oui, c'est exactement ça. Et ce n'est pas qu'à prendre une planche, à prendre une maltaise, à prendre un front où j'en sais rien, ça ne vaut pas 500 euros d'apprentissage ou ça ne vaut pas 1 000 ou 5 000. C'est juste qu'à un moment donné, les gens vont se dire, je ne suis pas prêt à mettre cette somme pour apprendre ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, à quoi ça va leur servir ? Il n'y a pas de truc palpable. S'ils ont leur planche dans 3 mois ou dans 6 mois, il n'y a pas de truc qui va changer drastiquement dans leur vie. Et je prends en fait, je pense que c'est drôle parce que je prends même mon exemple de moi, je suis actuellement, pareil, en tant qu'athlète, en train de vouloir débloquer mes figures. Et je me dis, est-ce que moi-même, je pourrais payer pour ça, tu vois ? Pour ce que je suis en train de donner. Je me suis dit, tourner comme ça, peut-être pas, tu vois. Et surtout aussi, ce qui amène un truc, études de marché mauvais parce que je me rends compte que j'attire beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent. Ça veut dire beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Malheureusement, là, j'ai ouvert mon school gratuit. Donc, très, très bonne idée. Tu vas voir, même pareil, mon business model, il va un peu tourner là-dessus pour plus tard. J'aimerais bien faire un truc là-dessus. Et beaucoup, beaucoup de jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans, des jeunes qui n'ont pas d'argent. Et quand je fais des appels et que je dis, désolé, je ne peux pas vous comprendre et que je leur explique, ah, ce n'est pas grave. Parce que du coup, sur les appels, je ne prends pas ceux qui ont moins de 18 ans. Et même à 18 ans, beaucoup n'ont pas d'argent. C'est normal. Tu n'as pas donné 250 euros à un coaching à 17 ans, ce qui est compréhensible. Donc, je suis dit, il y a peut-être un mauvais ciblage dans ma création de contenu, dans ma façon d'amener les choses. Et même sur le côté que spécialisation figure, en fait, je me rends compte que les gens qui en vivent, tu peux me contredire si je me trompe, c'est des gens qui sont très, très, très forts dans ce domaine. Je vois, par exemple, l'Ivan avec la planche, Valentin avec la planche, des gens qui vont être très forts dans leur domaine, qui vont cibler que des gars qui sont matrixés par le street et qui veulent tout faire pour progresser et qui vont trouver leur clientèle parce qu'il y en a forcément. Mais des gars comme moi, où je ne suis pas très fort, je suis fort nulle part, tu vois, je n'ai pas un domaine de prédilection. Par contre, je suis très fort pour démontrer et expliquer pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, les gens, ils ne vont pas être prêts à mettre cette somme-là et à me dire, tiens, Lucas, je mets all-in sur toi. Vas-y, fais-moi atteindre mon plein potentiel, tu vois. Il y a trop d'éléments, là. Il y a trop de trucs. Je vais essayer de synthétiser. Premier problème, c'est comme tu le dis, oui, il y a de la demande pour du coaching et pour apprendre dans le street. Je n'ai pas de doute sur le fait que tu aies des clients qui aient envie d'avoir le type de service que tu proposes ou que je proposais ou que d'autres proposent. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de sous. C'est ça. Un client qualifié, c'est quelqu'un qui correspond à tes critères, qui est mature, c'est quelqu'un qui est prêt à acheter. Sauf qu'à un moment donné, s'il n'a juste pas la capacité, tu auras beau proposer le meilleur service du monde avec toutes les garanties du monde et être le fédéraire du street workout, à un moment donné, c'est le mec, il n'a pas de thune, il n'a pas de thune. Donc, ça, c'est la réalité du street, c'est que c'est en moyenne des gens qui ont entre 15 et… Allez, on va pousser à 22 ans. Surtout la partie statique. Donc, oui, c'est-à-dire qu'avant que ces gars-là aient au moins un petit job en alternance ou qu'ils soient vraiment dans la vie active, en fait, ils ne pourront jamais te payer. Et il y a très peu de gens qui sont dans la vie active et qui font du street. En tout cas, la facette statique, vu que c'est celle qui nous intéresse. Donc, ouais, tu es face à un premier problème, c'est que ça veut dire que tu ne peux rien vendre qui coûte cher. En tout cas, ça va être très, très dur. D'où le fait que finalement, faire des formations à 30 euros, 40 euros, 50 euros, ça peut être la bonne alternative pour ces gens-là. Et je pense que c'est la bonne alternative. Par contre, ça veut dire qu'il faut faire un volume de vente monstrueux. Demain, tu veux gagner 5 000 euros par mois. Soit tu vends 500 programmes à 50 euros. C'est toujours la même chose. Soit tu en vends, je ne sais pas, 500 programmes à 50 euros. Ça veut dire que tu as touché au moins 50 000 personnes. Facile. Ouais. Non, c'est énorme. Et c'est 500 par mois. Donc, c'est 50 000 nouvelles personnes par mois. C'est un délire. Carrément carréant. C'est une force de frappe. Un gars comme Eric Flag, il peut le faire. D'ailleurs, il vend des programmes. Voilà. Mais parce que lui, il a une énorme audience. Et là, du coup, ton challenge, ce n'est plus créer des programmes. C'est d'abord, c'est créer une audience de ouf qu'ensuite, tu monétiseras. Et même Eric Flag, tu vois, du coup, je revenais sur son contenu parce que c'était la personne qui m'a le plus motivé vers là où je voulais aller quand j'ai commencé le business, tu vois, celui qui m'a le plus motivé là-dedans. Et je me suis dit, en fait, il ne touchait pas que les gens du statique parce qu'il y avait quand même ce côté transformation Eric Flag qui était énormément présent sur le côté perte de poids, prise de muscles, routine. Il avait ses 30 jours à la maison, poids du corps, tu vois. C'était bien ficelé pour pas, en fait, qu'il soit hyper spécialisé que dans la figure X ou Y, tu vois. Donc, il avait quand même ce marché énorme au poids de corps qu'il maîtrise à la perfection. Et tous ces produits et tous ces produits, parce qu'il n'a pas de service, étaient corrélés à ça, en fait, étaient corrélés à cette transformation. Donc, c'est très, très smart de sa part. Voilà. Oui, il ne s'est pas limité aux figures et il l'a bien fait. Oui, carrément. Il a senti. Il a senti. Il a senti. Il y a eu beaucoup de jeunes qui suivaient Eric Flag et il a lancé une vague de nouveaux pratiquants. Mais il a également touché beaucoup, beaucoup de gens, justement, plus âgés qui sont reconnus en lui. Par son contenu, par son autorité qu'il a avec son âge et tout. Et franchement, non, c'était chapeau très, très fort. Non, il a bien géré là-dessus. Et c'est du coup ça le problème. C'est que tu te dis si je vends des petits produits, c'est-à-dire qu'il faut que je touche une audience de malades. OK ? Donc, il faut vendre plus cher. Sauf que comme tu l'as dit, le problème, c'est que ces gens-là, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas avoir du service. C'est juste qu'ils n'ont pas les capacités financières. C'est ça. Ce point de blocage. Est-ce que pour autant, on peut vivre du street ? Première chose, toi, à tes yeux, c'est quoi vivre du street ? Parce que c'est ça, en fait, déjà, où est-ce que tu mets la barrière ? Vivre du street, pour moi, si on prend d'un point de vue chiffrage, c'est minimum. Mais là, je prends mon cas parce que je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas le loyer, je n'ai pas grand-chose qui m'oblige à avoir un gros salaire. C'était 2 000. Imaginons que tu es un loyer quand même. Parce que j'allais dire que c'est quand même un loyer. 2 000, c'est fait short. Allez, 2 500, 3 000, on va dire, en petit chiffre d'affaires pour en vivre. Tu veux faire ton truc tranquille en tant que coach de street, minimum. Si tu veux investir un petit peu et faire un truc sympa, 2 500, 3 000 de chiffre d'affaires. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand on dit 3 000 de chiffre d'affaires, derrière, tu te fais, on va dire, on va faire moins 25 % d'Ursaf. Bientôt moins 25 %. Oui, mais disons que si tu te fais 23 d'Ursaf, tu as peut-être un petit stripe qui passe par là ou une petite commission Paypal, tu perds encore un ou 2 %, un peu de frais bancaires. Donc, on va dire, tu as un gros 25 % que tu enlèves sur ton chiffre quoi qu'il arrive. Et en plus, après, tu as tes impôts dessus. Donc, en argent de poche, tu ne restes pas 3 000. Non, non, c'est clair. Donc, faire un petit 2005 de chiffre d'affaires pour qu'à la fin, tu aies de quoi en vivre, payer ton loyer et ta bouffe, c'est cohérent. Et du coup, là, on parle vraiment de vivre le minimum syndical. On ne parle pas des biens, de faire des folies. Carrément. Là, c'est vraiment minimum, minimum. Et tu vois, quand je parlais à mes potes, j'ai vu mes potes du lycée il n'y a pas longtemps qui, eux, sont encore dans la fac. Tu ne vois pas du tout dans ce monde. Je suis vraiment le seul parmi eux qui s'est dirigé là-dedans. Et je leur dis, je vais bien me faire des minimums à 5 000, être tranquille. Que faire des mois 5 000 tranquilles dans leur tête ? Quoi ? Un chiffre d'affaires à 5 000, mec ? Mais tu es un malade. Tu seras blindé de thunes, tu vois ? Je leur dis, non, 5 000, ça sera juste pour me sentir un petit salaire et investir pour faire des trucs un peu plus gros, tu vois ? Et c'est le minimum. Et en fait, tu dis, et je les comprends. Même moi, tu m'aurais dit ça il y a deux ans, 5 000 euros, mais mec, j'aurais pété mon crâne. Je faisais des coachings à 50 euros. Donc, à partir de là, tu m'aurais dit 1 000 euros par mois, j'étais un fou. Et maintenant, je comprends que si je veux vraiment vivre et être bien, 100 000, c'est minimum, tu vois ? Minimum pour faire un truc tranquille et investir et être bien, faire un peu ce que je veux. Et minimum, parce qu'après, tu crois, c'est la logique de l'être humain, c'est que tu as envie de faire toujours plus gros en restant non raisonnable. Parce que moi, je suis quand même dans l'optique de, ok, je veux gagner 5 000, mais si par exemple, la marche pour aller jusqu'à 10 000, elle m'oblige à faire beaucoup plus et à perdre beaucoup plus mon temps sur des trucs que je n'aime pas, tu vois ? Je ne sais pas si la balance, elle est vraiment… Tu vois, j'ai vraiment ce truc-là de, ok, 5 000, cool, mais si je le fais 5 000 et en plus de ça, je suis tranquille, vraiment, je kiffe ma vie dans ce que je fais, ok, là, c'est cool. Je n'ai pas envie non plus de dégrader à tout ce qu'il y a autour parce que je me suis mis un peu là-dessus. Oui, ça, ça fait sens. C'est toi qui mets après tes limites en fonction de où ça va. Est-ce que je suis prêt à faire les efforts slash sacrifice pour avoir ça ? C'est comme te dire, j'ai 5 secondes de planche, est-ce que pour aller chercher 3 push-ups, tout presse, tout machin, je suis prêt à faire les efforts en plus ou est-ce que je ne m'arrête là ? C'est le même principe pour prendre une analogie que chacun comprendra. Mais oui, du coup, on est d'accord. Il y a ce seuil minimum et on parle de vraiment pas de faire des folies à 2 500. Et en réalité, dans le street, il y a très, 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 très peu de personnes qui atteignent ces seuils-là. Tout à l'heure, tu parlais de l'Ivan, j'ai souvenir d'un podcast avec Matt où il parlait de combien il gagnait avec un peu de coaching et un peu de sponsoring. Si l'Ivan, tu passes par là et que tu peux préciser dans un commentaire ce que je ne veux pas te faire dire. Oui, je pourrais dire aussi. Je ne crois pas qu'il était à 2 000. Oui, il tourne autour de 2 000 parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. Et oui, même ses coachings ne sont pas chers. Je lui dis, mais il m'avait dit si t'arrives, je lui dis, mais ce n'est pas cher. C'est vraiment du coaching low ticket. Ah oui, non, ce n'est pas cher. Mais par contre, il ne galère pas. Il n'est pas là à chercher ses clients. Il les a tous les mois. Il ne sait pas chier. Et en fait, il se fait son salaire, mais sans se faire chier. Et du coup, ça fait une balance qu'il gère plutôt bien. Donc, il ne s'en plaint pas. Ah, mais c'est sûr qu'il pourrait faire beaucoup plus que ça. Ah oui, mais j'avais un business plan pour les Neostrains de malade. Eux, ils pourraient limite casser le marché du street, mais facile. Mais c'est juste... Moi, ils sont assis sur une mine d'or. Voilà, voilà, exactement. Je suis d'accord. Pour moi, ils ont fait le plus dur. Oui, exactement. C'est exactement ça. Ils sont assis sur une mine d'or. Ils peuvent se faire des milliers, mais putain, c'est une dinguerie. C'est sûr. Et tu vois, c'est-à-dire que même Livan, qui est un des top mondes, qui a une légitimité de malade, en fait, pour moi, il ne gagne que dalle. À mes yeux, 2000 euros, déjà, pour n'importe qui, c'est que dalle. Ça ne sert à rien de travailler pour ça. Il faut faire autre chose que ce que tu fais. Alors, il y en a, ils vont m'insulter, mais moi, j'ai une vision de l'argent. Je suis un matrixé. C'est-à-dire que je suis en mode, les gars, on est dans un monde où tu peux faire tellement plus en bougeant un peu le cul pendant quelques temps. C'est de ce côté-là. Pourquoi tu bosses pour gagner 2000 balles ? Ça n'a aucun intérêt. Et même si la plupart des gens, en plus, sont... Le salaire médian est en dessous de 2000, ou c'est la moyenne qu'il y a 2000, je ne sais plus. C'est en dessous, je crois. Mais bon, les gens acceptent d'être des esclaves, donc ça, à la limite, c'est leur problème. Mais je ne sais pas ce qu'ils foutent. Mais peu importe. Le fait est que, du coup, dans le street, c'est compliqué. Et il y a quelques personnes qui en vivent bien. Alors, je ne donnerai pas les chiffres parce qu'ils ne les ont pas donnés, donc je ne vais pas les donner. Mais je sais que, typiquement, mon pote Daoué, il en vit. Valentin, il en vit. Ça doit être les personnes que je connais qui en vivent le mieux. Mais ultra légitime. Grosse communauté. Chacun dans leur domaine, parce que Valentin, c'est plus le statique. Vraiment, en plus, dans le statique, lui, il vend du service vraiment dans la planche. Il n'est même pas sur tout le statique. Donc, Daoué, c'est street shifting, one arm pull-up et tout. Parce que c'est le domaine dans lequel c'est un monstre. Et ces gens-là, ils en vivent bien. Je ne te dis pas qu'ils sont millionnaires. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais ils en vivent bien. Et c'est quelques exceptions. Et moi, je pense que c'est totalement possible d'en vivre dans le street. Si moi, à un moment donné, je tournais à deux mille et quelques euros, c'est que c'est faisable. Mais de un, ça va te demander une quantité d'efforts, de temps et d'énergie. C'est ça. Pour arriver au même stade que ces gars-là, qui est stratosphérique, tu vas être limité. Parce qu'à un moment donné, tu n'es pas l'Ivan, tu n'es pas Valentin, tu n'es pas Eliès, tu n'es pas ces gars-là. Le problème, c'est que les gens, pour le même prix que toi, ils ont accès à Federer. Pour reprendre cette analogie-là. Ils peuvent se faire coacher par Mbappé pour le même prix que toi. Forcément, dans leur esprit, ils sont en mode, tant qu'à faire, je vais aller voir Mbappé. Parce que pourquoi pas ? C'est bon, oui. Du coup, toi, d'un point de vue concurrence, c'est chaud. Ah bah oui. Parce que tu es en mode, les gars, toi, quand tu dois faire valoir ton service et pourquoi il devrait se tourner vers toi, en termes d'argument, c'est compliqué. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Il y a un moment donné, les gens, quand ils viennent te voir, tu es aussi ta propre vitrine. Et du coup, ils s'attendent à ce que tu saches au moins faire ce que tu vas leur apprendre. Et tu auras beau leur dire, lui, il n'a pas de diplôme, moi, j'ai des diplômes. Ça n'intéresse personne, les diplômes. Là, les gars, tous ceux qui sont actuellement en train de faire des diplômes, moi, je vous le dis tout de suite. Si vous faites des diplômes parce que vous espérez que ça va vous aider, on va arrêter tout de suite. J'ai un ami qui rentre en BPGEPS, là, actuellement. Et je lui ai dit, à un moment, je lui ai dit, mais non, pas le BPGEPS. C'est pas ça. C'est pas ça. En plus, il va faire tous les cours collectifs. Tu vois, il est dans un orange bleu. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est de la merde, c'est de la merde. Eh bah, c'est ce que j'ai fait, c'était catastrophique. Il y a des avantages, des diplômes et des inconvénients. Il y a beaucoup plus à apprendre par soi-même. C'est surtout que si tu veux... En fait, les diplômes dans le milieu sportif, en général, c'est pas un problème de vouloir se former, etc. Il y a plein de certifications qui sont très bien, mais qui ne sont pas reconnues par l'État. Sauf que les gens, ils sont matrixés par... Il faut que mon État... Je vais m'arrêter. Pour ne pas te faire sauter ta chaîne trop vite. Reconnaissent ma compétence. Sauf qu'il y a des trucs qui sont mille fois plus certifiants, qui vont mille fois plus t'apporter de compétences, qui ne le sont pas reconnus. Les gens, ils vont s'arrêter sur... Ah ouais, non, mais si l'État, il ne m'a pas dit que j'ai le droit et que j'ai les compétences, alors je ne peux pas. C'est drôle. Moi, quand j'ai passé mon BP, Jeffs, pour te dire, ce qui m'a sauvé la vie, c'est que j'avais acheté la formation de Nassim. Je ne sais pas si tu vois, il avait fait une formation pour les coachs. Et du coup, j'avais acheté en même temps que mon BP, ou même avant, quand j'étais en prépa, et j'avais suivi, mais j'étais un monstre. Et en fait, quand j'étais mon BP, moi, c'est en mode, je veux niquer tout le monde. C'est soit je suis premier, soit je ne suis pas premier. Et en fait, je suis arrivé là-dedans avec la formation de Nassim dans les mains, une mine d'or, tu vois, et je savais déjà tout. C'est-à-dire qu'en grande ligne. Et j'arrive, et je suis en mode, mais attends, là, c'est-à-dire qu'ils nous apprennent ça, réhabilitation, il faut mettre sa cheville sur un bossu pour l'instabilité et tout, mais des trucs, des trucs, aïe, aïe, aïe. Mais bon, BPJF, c'était quand même une très belle année. Je ne crache pas dessus, mais les connaissances sont catastrophiques. Maintenant, ce qu'on peut trouver sur des formations comme Nassim, qui était très bien, justement, pour le coup. Et je vois, c'est intéressant, tout à l'heure, on avait parlé du côté chômage. Tu avais le chômage pendant deux ans. Et moi, je l'ai senti énormément. Ça veut dire que j'avais un an de chômage, un an de CSP, ce n'est pas pareil, c'était licenciement économique. Donc, j'avais un an, en gros, de contrat qui permettait de gagner 900 euros par mois parce que mon entreprise avait fermé économiquement. En gros, j'avais perdu mon emploi. Et en gros, je me suis dit, ça, ça va me permettre de faire un an et j'ai une deadline à la fin du truc. Donc, c'était là, là, genre vraiment début septembre. Sauf que, en fait, tu n'as pas de pression. Genre, moi, je n'avais rien pour mettre une pression. Je l'habite chez mes parents. Bon, je leur paye un petit loyer, tu vois, mais ce n'est pas celui-là qui va mettre une pression. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de trucs importants. Ça veut dire que si je me lève le matin et que je ne fais rien, il ne va rien se passer dans ma vie, tu vois. Si je ne gagne pas 1000 euros avec mon entreprise, il ne va rien se passer. Si je gagne 2000 euros, il ne va rien se passer. Donc, je n'ai aucune pression à me mettre pour travailler plus, gagner plus. Et c'était comme ça que je n'étais arrivé à faire que du YouTube pendant six mois sans gagner un euro, tu vois, parce que j'étais en mode, aucune pression, en fait, aucune pression. Et là, il s'est passé juillet-août où je suis en mode, ah putain, il ne me reste vraiment pas longtemps pour commencer à vraiment mettre les choses en place. Et bah, j'ai beaucoup plus bossé en deux, trois semaines qu'en six mois, tu vois, de la rire. Parce que j'avais assez de pression qui commençait à s'installer et je gagnais plus d'argent et j'étais plus à fond. Et du coup, tu étais revenu à ça également, c'était deux ans de chômage. Est-ce que ton accompagnement, tu l'as pris du coup pile à la fin de ces deux ans ou légèrement avant ? C'est ce que tu as fait avec Antoine. Comment ça s'est fait, cette décision ? Est-ce que tu avais une pression qui s'est installée justement ? Si tu veux revenir là-dessus. Ouais, bah justement, je vais te répondre en deux temps. Sur le côté pression, la pression, c'est moteur. Je ne sais pas pourquoi, il y a plein de gens, ils ne veulent pas avoir de stress, ils ne veulent pas avoir de pression. Si tu n'as pas de stress, si tu n'as pas de pression, c'est que ce que tu fais, en fait, ça ne sert à rien. C'est qu'il n'y a pas de prise de risque, parce que c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est un moteur surpuissant. Moi, pareil, je n'en avais pas forcément conscience, mais je me suis trop laissé la possibilité de ne pas réussir le temps que j'avais ce soutien financier. En plus, moi, j'étais pas mal parce qu'à ce moment-là, j'étais en coloc. Donc, j'avais quoi ? J'avais un loyer, quoi que je payais les deux tiers parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'autres gens dans la coloc. parce que j'avais besoin de deux pièces pour avoir ma chambre et le bureau. Ok, ouais, bah, local. J'avais quoi ? J'avais 700 euros de loyer, ma bouffe. Donc, je ne sais pas, disons que mon seuil de service, je devais encaisser 1100 euros, un truc comme ça. Donc, en fait, c'était pas très haut. Mon chômage, vu qu'avant, j'étais chef de projet, j'étais à, je crois, quasi 1800 ou 1900 de chômage. Donc, en fait, j'avais un delta entre les deux qui était très confort et très cool. Ça m'a aussi permis d'acheter un peu de matos, faire des choses comme ça. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ouais, c'est quand je suis arrivé vers la fin où j'ai commencé à me dire la courante, donc 2023, vers mars, avril, à me dire, c'est cool, je rentre peut-être 500 balles par mois, sauf qu'à un moment donné, une fois que le chômage y saute, je fais quoi ? Parce qu'à un moment donné, le gouffre, ça va très vite. Et c'est à ce moment-là, en ayant un peu fait aussi le tour du street, en me disant, en fait, j'ai tenté 3 milliards de trucs, je vois pas ce que je peux faire de plus. Je vois plein d'autres gens qui ont d'autres business, je sais pas comment ça fonctionne. C'est là, je me suis dit, je vais prendre l'accompagnement. Je peux pas dire le prix parce qu'ils gardent l'info, donc je peux pas le donner. Évidemment, c'est plusieurs milliers d'euros. Au cas où les gens se poseraient la question en mode un accompagnement business, c'est peut-être 300 euros ou 500 euros. Non, non, les gars, les gars, ayez les pieds sur terre, s'il vous plaît. Donc, on parle de quelques milliers d'euros. Je suis pas en train de vous dire que c'est 50 000, mais c'est quelques milliers d'euros. Ce qui est un prix totalement ok. Bah oui, surtout quand on te dit que la promesse, c'est de gagner X derrière et qu'il y a une garantie, tu comprends que ça va être plus de 1 000 euros. Pas des 1 000, plus de 1 000. C'est ça. C'est terminé. Ce qui est hyper logique. Ah oui, si tu donnes un euro et que je t'en donne 10, tu vas me donner un euro. Voilà, c'est sûr. Et du coup, pour ceux qui pourraient se poser la question, non, c'est pas des arnaques. Forcément, il y a des gens qui vont tenter de vous la mettre dans le lot à vous de savoir à qui vous filez votre argent. Entre guillemets, vous êtes grand. Il y a la limite, même si quelqu'un vous la met à l'envers, ça vous fera une expérience de vie et vous réfléchirez un peu plus la prochaine fois. Toute expérience est bonne à prendre si tu en tires les bonnes leçons. Et donc, vient ce moment où je me dis, vas-y, je fais l'investissement. Alors, j'avais quand même de l'argent de côté, etc. Donc, il n'y avait pas de soucis à le faire. Et pour ceux qui pourraient se poser la question, chômage ou pas, je me serais quand même lancé sur YouTube parce que j'avais prévu le budget pour. J'aurais peut-être réussi plus vite d'ailleurs vu que j'aurais vu mon budget diminuer. Je me suis dit la même chose. Donc, voilà, non, j'ai pris cette décision et au final, ça m'a vraiment aidé. Et ouais, je pense que ne pas avoir de plan B, en fait, ça t'oblige à te dire OK, il faut que j'arrête de travailler à 20 ou 30 %. Il faut que je travaille vraiment à 100 %. Et surtout, pas tellement que je travaille à 100 % en termes de temps ou de volume horaire. Je travaille à 100 % sur ce qui va me rapporter de l'argent et qui va me permettre d'avancer maintenant, pas dans peut-être un an ou deux ans. On verra de long terme. À un moment donné, tu te dis, attends, mais dans tout ce que je fais dans une journée, je fais plein de trucs, parce que je faisais plein de trucs. Sûrement que tu faisais plein de trucs, mais à un moment donné, tu te dis OK, dans les X heures que j'ai passées à travailler, en fait, c'est lesquelles qui génèrent de l'argent là, aujourd'hui. En fait, tu te rends compte que sur, je ne sais pas moi, imagine 10 heures de travail, en fait, il y avait peut-être une demi-heure qui te rapporte de l'argent. C'est ça que tu te dis, mais en fait, ces 10 heures, il faut que j'arrête de les étaler. Il faut que je fasse juste 10 heures de ce une demi-heure. Et là, apporter quelque chose, eh bien, tu as des résultats. D'un seul coup, c'est bizarre, tu as des résultats. Non pas qu'avant, tu ne travaillais pas, juste tu ne travaillais pas sur ce qui était important. Exactement. Et ça, ça fait toute la différence. C'est dur de... Quand tu travailles, toi, tout seul, et que du coup, tu n'as personne qui te dit, ah ça, c'est peut-être cette action-là, elle est peut-être à mettre en priorité dans ta journée quand tu te lèves le matin. C'est quoi ton pareto ? Mais ouais, c'est ça, c'est ton 20-80 ans et toi, oui, mais là, il faut que je refasse ma miniature parce qu'elle n'est pas bien faite. Non, il faut que je refasse... On s'en branche de ta miniature, en fait. Tout le monde s'en bat les couilles de ta miniature. C'est hyper... Et c'est ça, j'étais vraiment suivi là-dessus sur le côté mes dernières semaines. C'est ça qui a changé ma donne aussi, c'est que je me dis, ok, qu'est-ce que je dois focus là pour me faire de l'argent ? Ok, ça, tu vois, genre prospection, des trucs, tout ça, et j'ai vraiment mis à balle. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est une question que j'avais écrite. C'était quoi vraiment cette habitude-là ou ce qui différencie toi d'aujourd'hui ou à Mori d'il y a un an, tu vois. La différence cruciale que tu pourrais voir dans ton quotidien de toi il y a un an à toi aujourd'hui d'un point de vue de ce que tu veux. Il y a plusieurs points. Je dirais le changement d'offre, c'est-à-dire avoir changé mon service et passer d'un service qui, comment dire, en fait, un peu comme toi où tu te rends compte que ce n'est pas un service que tu vas pouvoir vendre cher parce que concrètement, ce n'est pas un service qui a assez d'impact dans la vie des gens pour qu'ils se disent je suis prêt à payer cher pour ça. C'est-à-dire que même si demain tu dis écoute, si tu me payes 3000 balles, tu as toutes les figures de street du monde débloquées tout de suite. Même comme ça, je ne suis pas sûr que tu aies tant de gens qui y payent. Alors que tu vas me dire mais c'est un truc de ouf si tu peux débloquer toutes les figures en un. Oui, mais en fait, ça ne change rien à la vie des gens d'affaire des planches ou des maltaises. À moins que tu aies prévu d'être un athlète pro et encore, ce n'est même pas le cas parce que les pros, ils ne gagneraient rien dans ce domaine. Donc en fait, même financièrement, ils ne s'y retrouveraient pas. Donc bref, problème de service. C'est pas moi qu'ils viendraient voir en plus. Problème de positionnement de service ce qui n'est pas adapté avant de cher. Donc, il fallait miser sur du volume et du coup, c'est encore une autre stratégie et tout le monde ne peut pas le faire. Mais voilà, c'est une autre stratégie. Donc, ce changement de service où j'ai pris conscience qu'il fallait que je propose un service qui aide vraiment les gens à aller mieux dans leur vie et le plus je pourrais impacter en bien leur vie grâce à mon service, donc à savoir maintenant de la transformation physique prise de muscles au poids du corps, plus en fait, ils seront prêts à payer beaucoup pour ça parce qu'ils vont se dire mais en fait, c'est un retour sur investissement de malade tout ce que ça va m'apporter dans ma vie donc je suis prêt à le faire. Premier changement. Deuxième changement, c'est psychologique, me rendre compte que oui, quand tu proposes un service de ouf, tu peux le vendre cher. Parce que moi, je me disais aussi un peu comme toi mais est-ce que c'est vraiment possible de vendre des services premium haut de gamme à ces prix-là ? C'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que, pareil, je ne peux pas donner mon prix mais évidemment qu'il y a quatre chiffres sur mon accompagnement. Je suis pas en train de dire que c'est 8 000 euros, on se calme, mais ce n'est pas un service de business. Mais oui, il y a quatre chiffres. Et donc ça, de me dire c'est possible et pour autant, je n'arnaque pas les gens, ils sont très contents de payer pour ça et même, plus ils payent cher, plus ils sont impliqués. Et ça, ça fait la différence. ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre quand tu vends un service. Le montant qui est mis sur la table conditionne l'implication des deux parties. Le plus ton client va payer cher, le plus il va être vraiment impliqué, il va vraiment écouter tes conseils. Même envers lui-même, il va arrêter de se dire « Oh, je pourrais le faire plus tard. Oh, je m'entraînerai demain. » Non, il va se dire « Attends, je ne peux pas avoir mis tel argent en jeu et ne pas faire le taf. » Mais c'est clair. Ne serait-ce qu'envers lui-même, il va avoir des résultats de ouf. Tu prends l'exemple sur une voiture. Tu payes une voiture 100 000 balles, crois-moi, tu vas prendre un peu plus de la voiture que si tu la payes 3 000 à la casse à côté. C'est ça. Le coût d'obtention d'une chose conditionne à quel point tu vas lui apporter de l'importance, en fait, de la valeur. C'est vrai que si tout le monde demain pouvait avoir des Ferrari pour un euro, ça ne deviendrait plus des voitures stylées. Tout le monde s'en battrait les couilles. Même si c'était la même voiture. C'est le côté précieux de l'objet qui fait que les gens y accordent de la valeur. Et pareil pour toi en tant que coach. Tu te dis « Mais si la personne elle me paye ce prix-là, putain, il faut que je délivre un service qui est béton derrière. Je n'ai pas envie mal mon taf. » Alors que c'est le gars qui paye 50 balles. Demain, il ne fait pas ses trucs. Tu vas être en mode « Bon, vas-y. Je ne vais pas le relancer. Je n'en ai rien à foutre. Il m'a payé 50 balles. Je ne vais pas lui courir après pour ça. Lui, il s'en bat les couilles. Tout le monde a... » Et au final, je dis « Il ne fait pas un bon service. Le gars n'avance pas. Il a perdu 50 balles. OK. Voilà. En fait, personne n'est content au final. Je suis d'accord. Carrément. Et ça, ça fait la diff. Donc ça aussi, ça a été un changement de paradigme. Et ouais, se dire « Qu'est-ce que je dois faire en priorité dans mon quotidien pour générer des sous ? » D'où le fait que je me sois recentré sur Instagram. Parce que je me suis rendu compte que Instagram, tu avais un retour en termes de temps et d'énergie qui était un milliard de fois supérieur à YouTube au stade où j'en étais. OK. C'est pour ça que je n'ai fait plus de vidéos. Je trouvais justement là, dans ma logique que je commençais à mettre, ma clientèle, tu vois, c'était un peu comme toi les 20-40 ans qu'on cible qui étaient plus sur YouTube, justement. Ce côté YouTube format long pour plus que la personne ait s'identifié à toi. Tu vois, ce côté vraiment format long qui convertit plutôt bien que Insta. Je ne sais pas ce que tu en penses. Du coup, tu as vu un peu l'inverse ou tu as vu plus ce côté Insta ? C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi que YouTube est un excellent support et je pense même que c'est le meilleur des supports. Non, le podcast, c'est le meilleur des supports. Le podcast, c'est encore plus puissant. YouTube, c'est le deuxième meilleur support. Par contre, c'est juste que c'est plutôt du retour sur investissement plus moyen slash long terme. C'est-à-dire que sur Insta, tu peux très vite avec une nouvelle activité trouver tes premiers clients, faire tes premiers milliers d'euros par mois. Là, YouTube, ça va être beaucoup plus long mais il ne faut pas le négliger. Ça va être quelque chose qui va pouvoir t'aider en support par la suite. Et puis même YouTube, pour prospecter, c'est compliqué. Tu ne peux pas interagir directement avec les gens. Tu es obligé de mettre un lien qui les amène sur une plateforme, des vidéos. Ensuite, il faut mettre de l'emailing. C'est compliqué alors que Instagram, Facebook ou LinkedIn, pour reprendre ces trois-là qui sont les trois plus gros réseaux pour faire de l'argent, tu peux échanger directement avec les gens. Déjà, les questionner sur « Ok, toi, tu es sur ce réseau pour chercher quoi comme contenu ? Qu'est-ce que tu aimerais comme service ? » Tu peux directement, facilement les sondrer et comprendre ce qu'ils veulent. Là où YouTube, tu es entre guillemets dépendant de tes stats pour dire « Ah, selon ce qu'ont fait mes stats, je suppose que. » Mais tu ne peux pas leur parler directement. Je pense que c'est un peu un support à Instagram, YouTube, le côté par justement message privé. « Tiens, tu as besoin de quoi ? » « Eh bien, écoute, ça tombe bien, j'ai la vidéo YouTube qui te faut et tu as son Insta, tu as la vidéo YouTube parfaite qui lui correspond et à partir de là, tu peux faire ce que tu veux en prospection. C'est du coup un peu ce que j'utilise le plus, ce côté prospection Instagram qui est très facile, message privé, tu envoies un message automatique et tout, c'est très très facile. Et ce côté YouTube pour l'autorité que tu as et montrer « Ouais, regarde, ça marche ce que je dis, ce n'est pas d'éconnerie. » Je pense que c'est très très puissant d'utiliser les deux. Et Newsletter, tu l'utilises beaucoup ou pas du tout ? Le côté emailing ? Les emails, c'est surpuissant. Ok. Mais actuellement, je ne l'utilise pas parce que je n'arrive pas à tout faire. Et en plus, si tu veux être bon avec une newsletter, il faut être bon en copywriting. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art d'écrire des emails qui donnent envie d'acheter quelque part. Et de rien, c'est une vraie science. D'ailleurs, des copywriters qui sont bons, ça coûte très cher parce qu'ils savent la valeur de leur travail et du retour sur investissement pour ceux qui vont les utiliser. Moi, ce n'est pas quelque chose que je sais faire. Alors, j'ai progressé en copywriting avec le temps. C'est comme faire une page de vente si tu progresses avec le temps. Mais ce n'est pas un domaine dans lequel je suis bon. Et mine de rien, avoir une newsletter qui tourne, qui est régulière, qui apporte vraiment de la valeur, c'est un système qui prend du temps à mettre en place. Et je ne peux pas tout faire à ce jour. Donc, moi, c'est vraiment focus création de contenu Instagram que des contenus à valeur ajoutée. Je fais... Ça, c'est un truc aussi que j'ai délaissé. C'est arrêter de faire du divertissement pour toucher plus de monde. Je ne dirais pas que tu ne peux pas faire un peu de divertissement. Mais accepter que tu vas toucher moins de monde, mais que ces gens-là sont mille fois plus intéressés et vraiment en recherche d'aide et de connaissances, OK, tu vas avoir un moins gros compteur d'abonnés où tu vas faire moins de vues. Mais c'est des gens plus qualifiés à qui tu vas vraiment pouvoir proposer tes services et vraiment les aider. Là où quand tu fais du divertissement, c'est très facile de faire des dizaines de milliers de vues. En fait, c'est des gens qui se sont battus les couilles. Pire encore, ils vont finir par prendre pour un clown et donc jamais ils vont se dire « Ah ouais, je connais ce mec-là dans le milieu, dans le street ou dans le fitness ou je ne sais pas quoi. » Il y a des gens d'ailleurs qui ont des grosses audiences où ils ont fait beaucoup de divertissement, mais quand ils proposent derrière du service, ça floppe. Parce qu'en fait, ils ont l'image du clown et pas du gars à qui tu vas filer de la thune pour être aidé. Parce qu'il y a un gap entre se dire « J'aime bien cette personne, j'aime bien son état d'esprit et j'aime bien entre guillemets comment elle transmet sa passion et je vais te payer quelques milliers d'euros pour bosser avec toi. » C'est exactement du tout pareil. Oui, vraiment. C'est drôle parce que à la fois, c'est moi, c'est ce qui m'a aidé à débloquer pas mal de choses, ce côté très authentique et humoristique parce que du coup, ça se correspondait. Et je savais que ça marchait donc c'est un taux de croissance qui est plutôt cool. Et à la fois, je me suis dit « Mais si je fais que ça, les gens, ils vont me prendre pour un con parce qu'ils vont attendre que ça de moi. C'est-à-dire s'ils consomment ça, ils vont consommer que ça. » Et j'ai réussi, en fait, j'ai trois types de contenus chez moi que je fais un peu en boucle. C'est le contenu top au funnel, je l'appelle, c'est celui qui touche tout le monde. Même ceux qui ne font pas du street, ils peuvent rire. J'ai le middle au funnel, c'est celui qui touche ceux du street mais pas forcément ma cliente type. Et j'ai vraiment le très précis, concret qui ne fera pas de vue. Mais par contre, ça touche ma clientèle parfaite. Et là, tu fais un peu le tri. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir ces trois trucs. Surtout que j'aime bien faire les trois et ce n'est pas trop énergivore. Instagram puissant. Là, tous mes clients, c'est via Instagram. OK. De ces derniers mois. Zéro YouTube. Là, je vais relancer un peu YouTube parce que j'ai du temps et de l'énergie à louer à ça pour une vision plus long terme. Mais là, c'est tout Instagram. Trop bien. Alors qu'à la base, jusqu'à il y a cinq mois, je ne faisais pas d'Instagram. Oui, c'est ça. J'avais un Instagram en support de ma chaîne YouTube mais je n'ai jamais été créateur de contenu Instagram. OK. Et tu trouves ça... Parce que du coup, comme je te le dis tout à l'heure, moi, j'ai du mal à passer de YouTube à Insta. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un peu la même chose. Tu vois, tu sors ta caméra, tu appuies, tu fais un montage, tu sors. Mais tu as trouvé ça plutôt plus facile d'être sur Instagram que sur YouTube ? Tu as un peu le même process ? Ce n'est pas les mêmes codes. L'avantage, c'est que c'est beaucoup moins énergivore parce que tu peux en... tu peux en une journée avoir 10 contenus qui sont prêts. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc en fait, tu peux avoir un effet où tu peux faire facilement beaucoup de volume et je pense que le volume est trop négligé dans ta capacité à réussir parce qu'en fait, faire du volume sur les réseaux, tant que tu ne fais pas de la qualité, entre guillemets, qualité. Parce que les gens, ils n'arrêtent pas de dire non, je veux faire de la qualité. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est qualité ? Est-ce que c'est une belle image ? Est-ce que c'est un contenu pertinent ? Est-ce que c'est un contenu que tu aimes bien ? En fait, tout le monde s'en fout. C'est le levier du volume est surpuissant et l'avantage des reads ou des posts Instagram, c'est que tu peux facilement publier deux ou trois posts par jour sans que ça te prenne 20 heures de travail. OK, avec un bon process carrément. Tu peux te dire je tourne tous mes reels de tel type aujourd'hui, tous mes reels de tel type aujourd'hui. Tu peux faire des batchs, des sessions sur un format. Tu en tournes 15 d'un coup. Tu es tranquille, tu les montes. Somme magic pour sous-titrer et puis let's go. Surtout que maintenant pour sous-titrer, on a Somme magic, tu gagnes un temps de malade mental avec ça. Instagram, l'avantage c'est que pour la même quantité d'énergie, tu peux notamment au début avoir un retour sur investissement beaucoup plus intéressant. OK. Je note ça. Je pense que c'est un truc sur lequel je vais vraiment m'appuyer pour là, sur l'instant T, trouver les clients qu'il faut. Parce que YouTube, ce n'est pas YouTube que je vais trouver maintenant. Non, c'est clair. ça tient, ça fait sens. Ça fait sens. Après, je ne suis pas à Facebook et j'allais dire dans ta thématique Facebook, quoi que dans le domaine du bien-être fitness, Facebook, ça peut être un vrai lieu. Ouais, j'avais fait un groupe Facebook et c'est là que je vois la différence avec mon groupe School. Là, on est 270, je crois. Donc, il y a quand même un bon transfert entre mon nombre d'abonnés et mon nombre sur 270. Donc, pas mal, tu vois. et Facebook, on n'était que 50. Alors, tu vois, j'avais vraiment la même façon de l'amener, j'avais amené de la même chose et Facebook, il n'y avait pas beaucoup de monde. Par contre, sur Facebook, je pense que je retourne, mais c'était vraiment des plus qualifiés, beaucoup plus. Et c'est ça la différence avec School. Et tu vois, le business model que j'aimerais bien faire, je ne sais pas si tu connais Stenius avec Simon, Anto et Alexis, Simon et Alexis, ça dit quelque chose. Stenius, c'était un peu une plateforme de coaching. En fait, il ne faisait pas du coaching one-to-one, il faisait une plateforme où les gens pouvaient aller dessus, un peu comme School, tu vois, où ils payaient un abonnement par mois. Et il y avait, c'est très autodidacte. Donc, ils vont dessus, il y a une partie front, une partie planche, une partie instaine, une partie globale. Et en fait, les gens construisaient eux-mêmes leur programmation en fonction de leur contexte. Et c'était, je trouvais ça pas mal, tu vois, genre au niveau, business plan, c'est pas con parce qu'il me dit qu'il n'a pas besoin de faire d'appel, en fait, qu'il a ses prix tous les mois, c'est-à-dire qu'il avait deux lancements par an et ça leur faisait leur chiffre d'affaires. Ils s'étaient montés à 70 000, je crois, avec une petite newsletter, bref, truc de fou. Et j'étais en mode, moi, c'est un truc qui me plairait bien parce que je sais que le côté un peu volume, faire, tu vois, des masterclass comme je fais sur YouTube, c'est des trucs que je kiffe, tu vois, que je pourrais vraiment faire comme ça facilement et des corrections techniques groupées, c'est des trucs que je pourrais faire facilement. Alors que le coaching one-to-one, tu trouves vraiment une passion, mais c'est un peu plus dur de trouver un process qui te correspond dans le sens que j'avais du mal à faire un programme, toutes les semaines, je modifie le programme de la personne, que tu adaptes tout en fonction, c'est vraiment un suivi pur et dur qui peut être très énergivore, qui a ce côté-là très gratifiant parce que tu vois vraiment la personne évoluer, mais ce côté-là énergivore où tu ne peux pas faire beaucoup de volume, tu ne pourras pas, moi, les personnes qui ont 20 clients, tu vois, je ne sais pas comment ils font pour que les 20 soient tous qualités, le suivi soient tout qualitatif sur les 20, tu vois. Je me dis, déjà, moi, quand j'en ai 5, c'était un peu énergivore, après, je n'avais pas non plus un process de fou, je pense que 10, je pouvais m'en sortir, mais au-delà de 10, je ne sais pas comment j'aurais pu plus optimiser le truc, tu vois. Ouais, différence entre business model du coaching one-to-one premium et abonnement sur une plateforme. Moi, je pense que ça marche très bien, d'ailleurs, il y a plein de gens qui vivent très bien de ça, en tête, il y en a plusieurs qui ont lancé comme ça, des petites académies où tu payes genre 27 euros par mois, 30 euros par mois, des choses comme ça. Le problème de ça, ça, c'est purement perso, c'est, moi, il y a deux choses que je n'aime pas, c'est que du coup, tu dois alimenter la plateforme régulièrement pour la faire vivre. Moi, c'est un truc, ça me saoulerait, je dois faire la création de contenu plus faire vivre la plateforme. Ça ne me correspond pas. Toi, vu que tu aimes bien faire ça, comme tu le disais, ça peut être du coup purement perso. Et après, il y a le côté, du coup, je ne vois pas vraiment l'impact sur les gens directement. Tu vois, il manque ce côté un peu plus humain que moi, j'aime bien dans le coaching one-one. Par contre, comme tu dis, la différence, c'est que du coup, comme le coaching one-one est plus énergivore, chronophage, il faut que tu mettes les prix en conséquence parce que sinon, tu ne peux pas te retrouver. C'est ça. D'où le fait que de l'accompagnement, c'est du service qui est un vrai investissement pour la personne. Ce n'est pas 150 euros par mois. Donc oui, c'est un vrai investissement. L'avantage, c'est que du coup, tu peux vraiment suivre la perte. En fait, c'est ce qu'il y a de plus haut de gamme. En fait, c'est le meilleur service que tu puisses faire pour quelqu'un. Carrément. Avec par contre, la contrepartie financière qui va derrière. L'avantage, enfin, c'est là où il faut que toi, tu sois bon quand tu vends. Il faut accepter que ton accompagnement, il est destiné à un profil type de personne. Même si tu peux aider plein de profils. C'est-à-dire que toi, si tu fais un accompagnement genre, je vous apprends les figures de street, comme tu l'as dit, tu vas te retrouver face à un problème où il y a des gens qui vont vouloir apprendre le front, d'autres la planche, d'autres le handstand, d'autres un peu combinés. Et en fait, tu te retrouves à faire un process où en fait, tu n'as pas de process du coup. Parce qu'en fait, tes profils types de clients sont trop différents les uns des autres. Donc, tu es obligé d'avoir un truc très spécifique. C'est pour ça que moi, je fais les hommes maigres, poids du corps, prise de muscle. OK. Parce que je pourrais aider des gens en mode de perte de poids. Oui. Un, ce n'est pas un truc qui me branche, mais techniquement, je pourrais aider. Oui, oui, oui. Mais en fait, ce n'est pas du tout le même process que faire une prise de muscle au poids de corps. Tu pourrais dire que je ferais prise de muscle en salle de sport. Mais pareil, ce n'est pas du tout le même process si tu fais de la muscu que tu fais le poids de corps. Carrément. Donc, tu es obligé d'avoir un profit très précis, ce qui te permet de prendre assez de clients à la fois parce que le cadre dans lequel tu vas les emmener est vraiment adapté à eux. Oui. Donc, tu es obligé d'avoir une typologie très précise de clients. C'est-à-dire que moi, à ce jour, je pourrais avoir 20 clients simultanés. Ce n'est pas un problème. Bon, en plus, j'ai beaucoup de temps à louer à ça, mais je peux en faire 20 d'un coup. Alors que si en effet, les profils, ils n'avaient rien à voir en termes d'âge, des hommes, des femmes, en poids de corps, en salle, des autres en figure, en perte de poids, en machin, là par contre, 20, c'est ingérable. Même 5, tu es en mode, putain, mais en fait, ça va me prendre un temps de malade parce que trop différent. OK. Oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est assez logique. Ça paraît logique. Disons que ton accompagnement, dans ton cas, ça aurait dû être peut-être je t'apprends à faire le handstand en X temps. Mais du coup, ça aurait été un accompagnement que handstand. Que handstand, oui. Tu n'arrives des gens que handstand. Donc là, en fait, ça devient facile de te dire que j'en prends 20. Oui, c'est vrai. Alors que si tu as du débutant, du intermédiaire, du handstand, du machin, du bidule, du truc, tu es fini. C'est ça. Moi, je n'ai jamais un qui se ressemble. En fait, si ils ont un peu tous le même objectif, pas du tout de la même façon, c'est vrai que c'est très, très différent à chaque fois. OK. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais du coup, tu me conseilles de tourner mon offre parce que là, je pense à comment moi, je pourrais modifier ça. Tourner mon offre à amener plutôt la chose en mode, je vais transformer la personne. Donc moi aussi, je vois plus comme toi aider les hommes maigres à devenir musclés au poids de corps parce que j'étais très maigre et je sais ce que c'est, comment prendre du poids. Je suis très fort sur l'hypertrophie, les trucs, je l'ai saigné. Donc je pense que je peux être autoritaire là-dessus plus infiler les figures en mode, je pourrais l'amener en je te fais une transformation physique en quatre mois et en parallèle, comment je pourrais le tourner, je ne sais pas, grâce aux figures de calisthénie ou grâce à la calisthénie en elle-même. Au lieu d'utiliser le terme poids de corps, tu vois, utiliser le mot calisthénie. Là, la question que tu devrais te poser, parce que j'ai la réponse, mais la question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour mon client ? Ouais, par rapport à ce que je sais faire et... C'est-à-dire que le but de ton client, c'est se muscler au poids du corps. Est-ce que vraiment le mieux, c'est de lui apprendre des figures ? Est-ce que même, ne serait-ce qu'il en a quelque chose à faire des figures ? Ouais, c'est vrai. S'il vient te voir pour se muscler. C'est vrai. Est-ce que vraiment apprendre à front ? Je pense que c'est intéressant parce que je parle à un autre coach de street qui a envoyé très bien. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Damien Calisthenics sur Insta. Du tout. Qui a été accompagné par Loan Boucher. Je ne sais pas si ça dit à level up, Loan Boucher. C'est un coach de coach sur YouTube, Insta, il est un peu partout. Mais qui accompagne les coachs monté à 10 000 euros par mois. Tu peux en répéter le nom ? Damien. Damien. Damien Calisthenics. Ou c'est Dam, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est ça, Dam-Calis. D.A.M. Donc Big up Damien si tu écoutes le podcast parce que j'ai qui me suit. Ok. Et du coup, on a pas mal échangé sur ça et lui aussi, en fait, il aide les gens à se transformer physiquement, à adopter leurs forces grâce à la calisthenie. Donc il y a vraiment une approche figure dans sa manière d'amener. Et lui, pour le coup, il a beaucoup de clientèle et il me dit que la plupart des gens, il y a une partie qui cherche à apprendre de la masse et une partie qui cherche à faire principalement les figures. Mais que ceux qui veulent venir pour une transformation physique, il y a quand même une petite connaissance des figures. Ils ne sont pas anodins avec le fait d'apprendre Einstein dans l'accompagnement ou un front, un truc comme ça. Ok. C'est pour ça que je pense que ça pourrait être un truc que je pourrais tourner comme ça, en mode, je ne vais pas que te faire débloquer une figure, mais je te fais une vraie transformation et je t'accompagne également dans une envie que tu as sur un point. j'allais dire, si c'est ce que veut ton avatar client type, go le faire. Si ce n'est pas ce qu'il veut, ne le fais pas. Donc, j'allais dire, ça va aussi dépendre de qui tu veux cibler. Moi, c'est vrai que je ne cible pas des gens qui recherchent spécialement les figures. Même la plupart, ils ne savent pas trop ce que c'est ou alors ils connaissent de loin, mais ils se disent pourquoi pas peut-être plus tard. Ils ne sont pas du tout dans le monde là-dedans. Ok. Ah oui, non, pas du tout. C'est intéressant. Après, peut-être que ça peut valoir le coup que tu échanges plus en détail avec ce Damien sur le sujet. Surtout, il fait 10 cas par mois ? Je crois qu'il a 10 cas par mois maintenant. Je sais qu'il a 26 clients, il a même embauché un autre coach pour bosser avec lui. Putain, trop bien. Trop bien, carrément. Je pose la question parce que je vois trois transphos sur la page Instagram, donc je me pose quand même la question avec autant de clients, pourquoi il n'y a que trois transphos ? C'est vrai. Il y en a beaucoup plus à un moment, je crois. Non, il est beaucoup sur Facebook, il n'y a pas un groupe Facebook. Je ne sais pas comment ils sont dessus. J'allais dire, ça se trouve Instagram, ce n'est pas du tout son levier. Je ne pense pas que ce soit le... C'est totalement possible. Non, je me suis rendu compte que l'argent était largement accessible dans le street et le poids du corps, donc je ne me fais pas du tout de soucis. mais il faut que je revoie mon offre et que je retravaille tout ça. Disons qu'en fait, les gens qui sont dans le poids du corps ne sont pas forcément des gens dans le street ou les figures, c'est juste des gens très différents. C'est intéressant à savoir parce que c'est vrai qu'il n'y avait que ça. Moi, c'était le street. Le poids du corps, c'est forcément que le street. C'est vrai que tu n'avais pas la vision de poids du corps qu'en dehors de ça. Donc, c'est intéressant à voir. Ça, ça peut être un vrai levier à exploiter. Après, est-ce que toi, tu aimes ça aussi ? Parce que forcément, il peut y avoir une question de qu'est-ce que j'aime faire aussi. Oui, c'est ça. En fait, tu vas logiquement vers là où tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que comme je travaille les figures, moi, c'est un peu logique de faire débloquer les figures aux gens parce que je suis en plein dedans. Mais comme tu le dis, un coach qui fait perdre de poids, peut-être qu'il n'est pas en train de perdre du poids actuellement. Il sait le process parfait pour le faire, mais il n'est pas en train d'actuellement perdre du poids pour lui. Je trouve que c'est un truc que je devrais essayer de décorréler de mon activité d'athlète. Et je pense que ça sera un bon point à pousser. Ça pourrait m'enlever. Après, un truc qui marche bien, c'est de se dire qu'est-ce que j'aurais pu vendre au mois d'il y a 3-4 ans pour qu'il aille mieux ? Rien, je n'ai pas de thune. Mais dans l'idéal, quel service t'aurais aimé avoir pour t'aider ? C'est pour ça que moi, je fais les hommes maigres parce qu'avant, j'étais maigre. Je ne fais pas la perte de poids parce que je n'ai jamais été obèse ou en surpoids ou autre. Je n'ai même pas forcément autant la conscience de ce que c'est de vivre dans un corps comme ça alors qu'un corps maigre, je comprends très bien tout de suite les enjeux d'un point de vue psychologique sans même parler de... Parce qu'il faut quand même distinguer le fait de se dire « Je sais comment faire pour aider la personne et cette personne, elle va me faire confiance. » Oui. Ce qui est très différent. Les gens ne raisonnent pas en mode « Ah bah, c'est sous son domaine, donc ils doivent savoir comment je fais. » Ils vont aussi regarder si toi, dans ce que tu véhicules, tu as l'air crédible au-delà de tout diplôme ou autre. Oui, c'est intéressant que les gens, ils cherchent. C'est dans le mot accompagnement, c'est de se faire accompagnement, accompagner pas que le côté programme et tout, mais le côté mindset. Et en plus, c'est surtout ça qui est le plus mis en... qui est le plus important parce qu'en soi, tout est accessible aujourd'hui. Et ce qui est drôle, j'avais vu un gars qui avait dit ça, il avait dit « Ton contenu gratuit, c'est ton offre mais sans toi et ton contenu payant, c'est juste ton offre mais avec toi dedans. Donc toi et le fait que tu sois disponible pour la personne et que tu aies ce côté-là mindset qui est je pense qui est le levier le plus important dans un coaching. Je pense que le mec, à la fin, ce qu'il en ressort, c'est « Ah putain, mais j'ai trop aimé quand tu peux me répondre par message local, quand on fait les appels, quand on a ce truc-là. » C'est beaucoup plus important que... C'est pour ça qu'un simple programme et c'est intéressant, un simple programme que tu fais sur mesure, ça n'a pas d'impact. Si le mec, il ne te recontacte même pas et tout, ça ne fait pas progresser. C'est hyper intéressant. Mais de toute façon, pour moi, je suis persuadé que... Là, tu vois, même moi, je me fais de la réflexion de me faire en compagnie pour le coaching, pour le business, je veux dire, pour le business parce que tu l'as vu avec Antoine, ça a un levier hyper important et je suis même persuadé qu'en tant que coach, si on n'est pas capable de se faire coacher par autrui ou du moins de laisser, de se faire coacher dans autre domaine de sa vie, c'est un peu dur de coacher les gens. Si en tant que coach, on n'a jamais été coaché, je pense que c'est dur de réellement pouvoir délivrer un bon service à la personne. Il y a deux choses. Sur le premier point, je te dirais que... Oui, en fait, ce que les gens, ils cherchent, ce n'est pas de l'information. À moins qu'ils achètent des e-books à 30 euros. Là, ils veulent une info. Mais la plupart des gens, ils ont pour beaucoup déjà les connaissances suffisantes pour résoudre leurs problèmes. Leur problème, ce n'est pas les connaissances. Même si pour certains, il y en a un petit peu, le problème majoritaire, c'est juste de faire. Ce n'est pas, je veux dire, comme tu dis, l'information pour se muscler, perdre du poids. En fait, si tu la veux, elle est partout. Tu vas devoir prendre du temps à trier un peu ce qui est vraiment le plus adapté pour toi. Tu vas passer du temps à synthétiser certaines choses et à comprendre certaines notions. Mais si tu veux payer ton temps pour ne pas payer financièrement, tu peux. Tu as tout, il n'y a pas de problème. Tu vas sur YouTube, il y a de l'info qualitative sans aucun problème et tu passes un mois à faire ça, tu auras largement tout ce qu'il faut pour le faire pour toi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est ce que tu as envie de passer ce temps et ce que ça t'intéresse. Et surtout, une fois que tu sais faire, c'est ce que tu vas le faire parce que la plupart des gens ne font juste pas. Je ne sais plus qui, Andrew Tate et Ronaldo qui disaient ça, un truc du genre. mais même si demain, je te file la carte pour devenir Ronaldo, est-ce que tu vas le faire ? Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens, même si je vous dis, voilà, tu prends la voiture, tu vas de tel point à tel point, tu auras ça, vous ne montez même pas dans la voiture. Même si je vous dis exactement ce qu'il faut faire ou il faut aller étape par étape, vous n'allez même pas le faire. C'est tout l'intérêt d'un accompagnement, c'est de faire passer les gens de il faudrait que je le fasse à je le fais. Et l'investissement financier aide les gens à switcher. Parce qu'une fois que quelqu'un a mis une grosse somme, il va se dire, attends, perdre de l'argent, ça, ça me parle. Perdre mon temps, ça ne me parle pas. Par contre, perdre de l'argent, ça me parle. Et donc, ils vont le faire. C'est ouf. Pour ça, 67% des gens achètent des abonnements en salle de sport et ne l'utilisent même pas une fois. Carrément. Même pas une fois. Et là, on est en septembre. Je peux te dire que ça va y aller. Perdre des centaines d'euros par an, ça ne dérange pas les gens. Perdre 100 balles, 30 balles, ce n'est rien. Ce n'est pas assez. Donc, il faut des grosses sommes. Et ensuite, tu as le deuxième point dont tu parlais qui est se faire coacher. La plupart des coachs vont être les premiers à te dire, oui, non, mais te faire coacher, tu comprends, ça t'évite de perdre du temps, ça t'évite de faire des erreurs, blablabla. Ce qui est vrai. Ils n'appliquent même pas à eux-mêmes. Ils n'ont jamais mis de thunes dans quelque chose pour faire ça. Et après, ils te font ce discours de, non, mais mec, tu ne te rends pas compte, tu vas gagner énormément. En même temps, si tu te laisses coacher, tu t'es déjà fait coacher ? Non. Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est vrai. En vrai, c'est la question que tu peux poser à un coach qui vient de parler sur Insta. C'est tellement vrai. puis toi, en plus, ça te permet de vivre ce que vit ton client dans un autre domaine. Mais la démarche de, ah, je vais parler à quelqu'un que je ne connais pas, il faut que je monte en confiance, je vais être sûr de bien comprendre. Est-ce que ça me correspond vraiment ? Toutes ces questions, tu vas les vivre. Et du coup, quand ton client à qui tu dois proposer ton service va les vivre, tu es d'autant plus apte à comprendre en fait les peurs et les craintes qu'il peut avoir parfaitement légitimes et lui expliquer et lui dire si oui ou non, c'est une bonne chose pour lui. Oui. Mais parce que tu l'as vécu. C'est ça. Très intéressant. Du coup, sur le premier point, également le côté il faut juste aider les gens à passer à l'action et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais le côté YouTube où tu as tout gratuitement maintenant et plus ça avance, même là, je vais sur le business et moi, je suis matrixé par ça ou j'appelle ça le branlage intellectuel. Tu ne fais que ça. Tu es là sur YouTube. Ok. La vidéo, elle est folle. 20 minutes. Tu passes 20 minutes. Qu'est-ce que tu en as retenu ? Rien. Tu n'as mis qu'en application ? Rien. Une vidéo qui t'a donné une foule de famine et le lendemain, tu refais la même chose et c'est un cercle glisseux comme ça. Et maintenant, ce que je me force, j'ai toujours un petit carnet avec moi, c'est que quand je vois une vidéo YouTube, j'écoute un podcast ou un truc, je prends des notes déjà obligatoirement parce que rien que le fait d'écrire, ça permet de retenir un peu plus mais je me dis qu'est-ce que je peux mettre en application dans ce que je viens de regarder qui aura un impact ? Et c'était Alex Ormozy qui a dit cette phrase et j'adorais. C'était le côté si tu regardes une vidéo d'une heure mais que tu n'as aucune habitude de ton quotidien qui a changé après cette vidéo d'une heure, tu as fait de la merde, tu as fait de la grosse merde. Tu vas recommencer dans ton réseau. Tu fais référence. Tu vois ? Elle est géniale. Je vois très bien. Il est clivant et c'est normal. C'est très vrai parce que tu penses toi aussi, on s'est tous retrouvés à regarder quatre fois les mêmes vidéos en boucle et pas changer quelque chose dans son quotidien parce que c'est plus satisfaisant à regarder qu'à pratiquer. Tu as parfaitement raison parce que la plupart des gens ils vont regarder des trucs ils vont faire de la procrastination active en mode non, je n'ai pas vraiment perdu mon temps j'ai écouté un truc utile. Oui, mais ce truc utile il a changé quoi dans ton quotidien ? Rien ? Comme tous les 200 autres trucs que tu as regardés ? Il n'est pas utile du coup. C'est tout. Tu as juste perdu ton temps. Tu t'es rassuré, c'est très bien mais factuellement tu as perdu ton temps. Tu les aurais regardés ou pas regardés en fait, tu en es toujours au même point donc c'est que ça ne sert à rien et par rapport à ça après, il faut aussi décorréler le fait de se dire j'écoute régulièrement des contenus pour rester dans un certain état d'esprit un certain mindset à baigner dedans. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire quand j'écoute des podcasts des vidéos des fois je sais que je ne vais peut-être pas en retirer grand chose mais en fait plutôt que de mettre mon cerveau sur un truc divertissant ou un truc qui vraiment ne me sert à rien entre guillemets en passif j'ai quand même l'état d'esprit le mindset qui continue de tourner bien sûr à condition que tu mettes quand même certaines choses en application mais ça te permet de te dire ok j'écoute des mecs qui sont trop chauds il faut que je reste dans cet état d'esprit et pas que je le perde à faire ma meilleure partie de League of Legends tu vois j'ai lancé une game il y a deux jours je suis retombé dans le cercle ah ouais ? non j'étais malade j'étais malade donc je je ne pouvais pas bosser j'ai dit allez j'ense une game je vais jouer je n'ai rien à foutre ça dis toi les jeux vidéo et moi je n'ai pas joué à un jeu depuis ok j'ai dû faire deux Mario Kart très bien voilà alors que putain mais j'ai passé des heures et des heures mec j'ai une collection de je ne sais pas combien de centaines de jeux de tout et n'importe quoi j'ai fait des centaines de jeux j'ai passé 10 000 heures sur Dofus et là ça doit faire plus d'un an que je n'ai pas touché un jeu à part Mario Kart voilà ça va expliquer ça parce que moi j'ai entendu beaucoup de gens comme ça c'est à dire que moi c'était pareil c'était du jour au lendemain plus de jeux vidéo genre de full geek à League of Legends Minecraft comme import à dès que j'ai commencé le sport plus rien genre vraiment et là même aujourd'hui quand je lance une game c'est exceptionnel tu vois et trouver du plaisir surtout dans le fait de jouer à LoL ça arrive une fois dans l'année c'est à dire que jamais de la vie je pourrais lancer une game lambda comme ça pour me dire allez je vais monter je vais monter Silver 2 truc de fou mais surtout pour monter Silver 2 parce que j'ai jamais monté plus parce que j'étais trop nul vraiment du moins j'ai arrêté hyper tôt donc j'ai pas eu le temps de monter haut mais du coup voilà genre vraiment après plus du tout de plaisir dans les jeux vidéo j'ai quand même une petite routine de Discord le soir où j'aime bien être avec mes potes mais jeux vidéo c'est un autre monde tu vois et ça c'est du jour au lendemain c'était assez drôle et pas mal de monde avec le sport ont eu ce truc de découverte de la perte de temps que c'est et de se rendre compte que le vrai jeu vidéo en fait c'est eux et c'est leur vie et c'est ça c'était assez intéressant comme j'avoue c'est pas arrivé avec le sport parce que je m'y suis mis au sport je continue de jouer beaucoup c'est arrivé quand je me suis j'ai dit c'est arrivé j'arrête de parler comme ça on va croire que bref je vais m'arrêter là je vais pas faire sauter ta chaîne moi c'est arrivé où j'ai vraiment diminué à fond les jeux je pense année 2023 où je me suis dit là faut que en fait je mette tout mon temps et mon énergie dans ce qui va me faire avancer 2022 j'avais déjà énormément diminué ok 2021 ouais parce que en fait c'était juste j'étais en mode en fait j'ai d'autres choses à faire donc naturellement je jouais ce que j'avais beaucoup joué j'ai jamais été addict au jeu ou quelque chose comme ça j'étais pas en mode ah j'ai besoin de jouer c'était plus en mode bah ça me fait plaisir et de toute façon j'ai rien d'autre à faire donc en fait je vais jouer par c'était un peu la solution par défaut donc quand j'ai trouvé d'autres choses à faire en fait naturellement ça a pris de moins en moins de place maintenant j'aime toujours beaucoup les jeux vidéo il faut absolument que je fasse God of War Ragnarok un jour peut-être j'aimerais bien il y a 2-3 trucs comme ça qui me chauffent bien mais ouais ouais non non c'est parti avec le temps et comme tu dis le jeu de la vie c'est un meilleur jeu vidéo tu te vois expé toi en fait tu dois t'améliorer tes stats physiques mentales au lieu de gagner des thunes dans je sais pas quelle MMO c'est ton compte en banque c'est quand même vachement plus cool c'est plus satisfaisant quand même non c'est clair c'est quand même carrément mieux et puis surtout quand tu vois ça en mode le jeu vidéo c'est le jeu de la vie en fait en fait c'est pareil à la base t'es nul t'apprends des trucs tu fais des erreurs tu recommences c'est pareil c'est plus stylé c'est juste plus stylé ouais et je ne bannirai pas pour autant le jeu vidéo et je ne dirai pas que si tu joues à des jeux vidéo t'es un débile mental maintenant peut-être que t'as d'autres priorités c'est ça c'est une question de dosage ouais il y a une notion d'importance surtout et de choix mais non carrément mais franchement est-ce que j'ai d'autres questions je ne sais pas si t'as d'autres sujets que tu veux qu'on aborde sur peut-être le street plus précisément ouais parlons je ne sais pas vas-y du coup tu ne fais plus parce que là-bas t'as quand même une commie street donc peut-être oui oui s'ils sont réussis jusque là je pense qu'ils sont intéressés par autre chose que le street c'est vrai mais non carrément et toi tu n'en fais plus du tout de street statique pur non déjà perso c'est-à-dire que le switch il s'est fait aussi personnellement j'avais envie de moins louer de temps au sport et le street il y a un moment donné il est statique si tu veux être fort il faut allouer beaucoup de temps par semaine ne serait-ce parce que le format des séances ce n'est pas des entraînements faits pour s'entraîner une demi-heure tu bosses ta force il y a un moment donné et puis même tu as beaucoup de travail technique tu as beaucoup de choses à voir donc c'est quand même un minimum chronophage sans parler de faire des séances de 4 heures non plus mais c'est un minimum chronophage et la répétition t'aide à prendre les mouvements aussi de toute façon donc il faut quand même un haut volume de répétition là où on hypertrophie moi je fais deux séances au du corps une bas du corps donc vraiment mes séances ça dure 50 minutes c'est simple et vigace c'est voilà c'est clair alors je pourrais faire plus et je pourrais faire plus optique mais à mon niveau et pour ce que je recherche en fait ça me va bien et ça je ne peux pas le faire en street et en plus ça sert à mon business de montrer ce que je fais en photo musculaire que le statique donc il y a eu à la fois ce switch business qui m'a aidé et à la fois un switch perso en termes de temps et d'effort à investir où j'étais en mode je ne me vois pas investir plus de temps dans le street et j'avais envie en plus de reprendre un peu plus de muscles et même si tu peux extrêmement bien te développer physiquement avec le statique il n'y a rien à redire le ratio temps-effort est plus intéressant sur de la musculie hypertrophie que de la figure même si la figure peut te permettre de construire un physique de malade il n'y a pas de problème ok et du coup là c'est les objectifs court terme du coup avec ce que tu fais là au poids du corps c'est quoi à peu près tu as des objectifs vraiment précis ou c'est très abstrait et tu fais juste tes séances parce que là c'est ancré dans ton quotidien et tu fais juste ça comme tu as dit pour l'hypertrophie maintenant est-ce que genre dans 6 mois tu penses changer de façon de t'entraîner ou pas du tout c'est pas impossible que dans 6 mois ça change ça a déjà changé tellement de fois avec les années franchement parce que j'ai jamais été un hardcore du street tu vois en mode ma vie c'est le street et je veux faire absolument des figures j'ai eu une grosse période ultra passionnée où j'avais vraiment envie de progresser mais j'ai jamais été en mode ma vie en dépend entre guillemets et là je suis vraiment juste en mode j'ai envie de prendre un peu d'épaule un peu de machin un peu de truc c'est plus quelques objectifs physiques et même pas très ambitieux d'ailleurs et ça me va très bien comme ça je me suis juste dit tiens allez cool d'ici la fin de l'année je vais avoir mon meilleur physique ever ce qui n'est pas très dur parce que j'ai jamais alloué tant de temps que ça au développement physique pur et puis voilà mais sans vouloir prendre 25 kilos sans vouloir faire un truc de malade tu as raison c'est logique mais c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure le côté moi j'ai toujours vu comme ça je me suis toujours dit et je me suis toujours laissé la possibilité de me dire de laisser le choix surtout que dans 5 ans je pourrais arrêter le street parce que là je suis un peu piqué ça fait quoi 5 ans que j'en fais avec des hauts des bas on va dire 2 ans je suis vraiment piqué là-dedans que poids du corps street figure et je me suis toujours dit peut-être dans 5 ans j'en ferai plus parce que pareil s'il me faut 6 mois pour débloquer une presse une push-up je ne sais rien 2 secondes sur une figure ça me fait chier c'est pas ma vision de l'entraînement je n'ai pas envie de perdre 6 mois de ma vie à vouloir débloquer 2 secondes quelque part après je sais que le temps que j'arrive à un plateau ça va être long je pense que je suis assez large encore mais je sais que quand je vais y être je vais me prendre une petite claque et je vais me dire comment je peux switch après j'ai la chance de pouvoir aimer beaucoup de sport c'est à dire que tout ce qui va être street lifting point du corps classique je vais kiffer je sais que je vais pouvoir varier je le fais déjà actuellement je fais pas mal de courses à pied à côté les jambes donc je sais que je vais toujours trouver mon bonheur dans une pratique sportive et je me laisse la possibilité de partir un peu avec les figures maintenant ce que j'ai peur et ce que j'ai peur d'anticiper c'est le côté perte de figure et ça je sais pas si t'arrives toi à faire ce truc là de garder les figures que t'as acquis et que tu kiffes et en même temps faire ton renforcement au poids de corps 3 fois par semaine parce que c'est quand même hyper triste pour l'être humain de perdre ce qu'il a acquis pendant des années et se voir aller en voir la petite figure bon même si c'est des fois quelques secondes ou quelques reps mais ça peut faire un truc à l'ego je pense ouais ça je l'ai accepté je m'y suis fait un front dis-toi j'arrive plus à faire un front 3 secondes alors que c'était très facile de faire 4-5 secondes j'ai jamais eu un gros niveau mais faire 4-5 secondes j'y arrivais facilement quand même et non la même un front 3 secondes propre non j'y arrive plus mon début de full planche il y a une straddle portefeuille dégueulasse et encore je la subis non les seuls trucs où je suis toujours très à l'aise c'est tout ce qui est équilibre parce que je fais toujours beaucoup de handstand push-up pour le côté renforcement l'avantage c'est que c'est un super mouvement donc ça je le garde et puis moi le côté one arm je le pratique beaucoup moins mais je l'ai quand même gardé parce que des fois je m'amuse à faire un 2 combo histoire 2 donc ça je les ai toujours mais c'est vrai que les figures de pure force j'ai fait une croix dessus bon muscle up des trucs comme ça je les aurais toujours parce que c'est devenu beaucoup trop facile mais les figures statiques je me suis fait à l'idée que ça disparaît et puis c'est pas grave en fait ok ouais c'est drôle je me suis dit est-ce que je serais le papy de 50 ans à taper des frontes un peu partout mais je pense qu'il y a moyen ah non mais il y a moyen d'avoir cette conservation de figures parce qu'il y a moyen de les garder sans trop d'efforts je pense et ouais un balancing j'ai toujours dit la même chose si j'avais arrêté tout ce qui serait un balancing je garderais à fond c'est trop bien puis c'est à tout cas c'est pas trop contraignant tu peux en faire quand tu veux il y a trop d'avantages à faire ça c'est une dinguerie donc je pense que je me spécialiserais un peu là-dedans dans plusieurs années ça pourrait être très cool surtout quand tu vois le niveau en head balancing pas du street parce que le street c'est le niveau débutant plus plus mais tu vois le niveau head balancing au-dessus c'est un truc de malade c'est trop beau non mais il y a des trucs trop stylés à faire puis même maintenir tes figures de force honnêtement c'est pas dur c'est que genre moi les frontes je fais même pas de tuck tu vois c'est à dire je fais pas d'efforts je fais même pas alors que tu lancerais de temps en temps des petites trades des petites négatives 2-3 hauts des 2-3 pull-up régulièrement juste pour maintenir tu maintiendrais ton niveau sans aucun problème puis je suis sûr que là en un mois mon niveau il peut très vite remonter mais c'est juste que comme je fais zéro de spécificité rien qui se rapproche de ça le plus proche d'un front c'est des muscle-up et des tractions donc c'est ouais c'est du tirage quoi mais à part ça il y a rien quoi donc ça n'aide pas à maintenir mais t'incurer un petit peu de ça tu pourrais maintenir maintenir sans problème ouais carrément je mise je mise un peu là dessus ok bah écoute t'as combien de temps que j'ai l'impression que ça fait oh bah là on arrive quasiment à 2h de toute façon il me reste 10 minutes après faudra que je décolle à la vache et bah moi j'ai pas d'autres questions franchement Maurice c'était génial j'ai pu échanger sur plein de trucs c'est passé hyper vite j'ai pas vu qu'on était à 2h carrément ah mais ça va vite les podcasts ouais c'est trop bien franchement je kiffe en faire comme on écoutait c'est trop trop enrichissant donc franchement je sais pas si t'as des trucs à ajouter toi si t'as des trucs à bah j'espère juste que tout ce qu'on aura dit aura pu servir à ta communauté d'une façon ou d'une autre soit pour ceux qui ont des projets pro là dedans dans le street ou au moins dans le fitness ceux qui s'intéressent un peu au backstage c'est vrai que ceux qui sont plus en mode je cherchais de la connaissance street ça va être compliqué vous allez pas trouver la chose c'est pas pas l'objectif allez voir sur ma chaîne il y a tout ce qu'il vous faut voilà il y a des trucs qui arrivent ils ont déjà plein de contenu là dessus donc c'est pas grave non c'est est-ce que si j'avais un mot de la fin à donner ce serait peut-être un truc du genre un petit conseil vas-y qu'il faut être ouais je pense que ça c'est peut-être le plus important mais dans tout il faut apprendre à être le plus rationnel possible essayer de mettre un maximum de côté et pas qu'en business tes émotions et arrêter de faire ce qui d'après tes émotions est bon ou agréable mais essayer de voir les choses un peu froidement et business c'est un peu ça c'est regarder un peu froidement qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que veut le marché est-ce que je peux le proposer et arrêter de se dire ah t'es le truc c'est ma passion donc faut que j'en fasse un business alors qu'en fait ça se trouve tout le monde s'en bat les couilles de ta passion et essayer de prendre vraiment beaucoup de recul sur les choses de vraiment se poser de voir les choses très rationnellement et se dire ok comment marche-t-elle ou telle chose qu'est-ce que les gens pensent de telle ou telle chose quelles sont leurs attentes ce pour quoi ils sont prêts à payer toi-même quels sont tes comportements et et sortir un peu de la morale et de se dire est-ce que ça c'est bien est-ce que ça c'est mal juste voir les choses très froidement je pense que ça ça aide énormément à avancer parce que en fait tout est très rationnel et en fait très logique dans la façon dont le monde fonctionne à condition que tu t'enlèves un peu ces œillères de la morale et des émotions et apprendre à être un peu plus clairvoyant avec tout ce qui peut en découler à savoir des fois se dire ah ouais en fait le monde il fonctionne peut-être d'une façon plus horrible que ce que je pensais parce que une fois que des fois t'enlèves cette couverture morale et ce que t'aurais aimé que ce soit tu te dis ah ouais en fait il y a des choses en fait ça fonctionne de façon un peu hardcore mais oui mais il faut que tu t'en rendes compte si tu veux pouvoir avancer derrière peut-être confronter à ça pour se dire ah oui ça ça aide beaucoup et après j'allais dire persévérer pas lâcher essayer de faire de son passer à l'action enfin non pas essayer de faire de son mieux non parce que c'était j'allais dire juste faire ce qu'il faut faire en fait si faire de ton mieux ça suffit pas on s'en bat les couilles la seule chose qui compte c'est de faire ce qu'il faut faire si faire de ton mieux ça suffit pas bah fais plus que de ton mieux parce qu'en fait on s'en fout et pas penser que tu mérites quelque chose ou que les choses sont dues c'est juste si t'as fait les bonnes choses t'auras le fruit de ton travail si t'as pas fait les bonnes choses et bah t'auras rien même si t'y as passé des heures tout le monde s'en fout la seule chose qui compte c'est que t'es fait les bonnes choses donc mais pour ça les gars il faut avoir une vision et avoir ce petit feu intérieur qui te fait dire je vais pas lâcher d'une façon ou d'une autre mais je vais pas lâcher je vais me réadapter mais je vais le faire trop bien et puis voilà je pense que c'est le plus important et que ça s'applique à tout en espérant que ça aura pu vous aider carrément je ne monopolise pas la parole très beau mot de la fin non bah je te rejoins à 100% dans tout ce que tu dis et y'a plus qu'un comme on m'a dit c'est l'action qui compte avant tout donc y'a plus qu'à faire merci à Maury pour ton temps t'as un podcast aussi que je peux partager je mettrai en description je sais pas si tu le fais encore actif il y a un peu en stand-by ouais parce que j'arrive pas à tout faire disons que venez sur Instagram à maury.vermer je te dirai très bien sur Instagram et de là vous serez redirigé vers les différents services potentiels ça sera dans dans la description ça sera plus simple comme ça ça sera dans la description parfait merci à Maury et bah Lucas c'était un plaisir et bah j'ai eu à maurin et bah